... ... ... ... ... ... ... 1, 2, 1, 2, voilà, parfait. Allez-y, installez-vous, on va démarrer dans quelques minutes. Prenez place. Il reste des places devant, venez, parce que la salle devrait être pleine si tout le monde vient. Donc n'hésitez pas à vous mettre devant, il n'y a pas de soucis. Oui, il faut qu'on garde des places pour le ministre, qui va arriver. Bon, cela dit, le ministre, il va venir s'asseoir là. ... Vous êtes Thomas, vous êtes Thomas, parfait. On attend une minute, le temps que tout le monde s'installe et que le ministre nous rejoigne. Parfait, le ministre est là, accueilli par le président d'Interbev, Jean-François Guillard. Messieurs, je vous en prie, venez vous installer, ici, autour de moi, s'il vous plaît. Je vais attendre que... ... ... ... ... Messieurs, je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous où vous voulez, je me trouverai une petite place sur le côté. C'est parfait. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci, Jean-François Guillard. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence intitulée politique commerciale européenne versus Green Deal. Quelle stratégie de la France à l'échelle européenne pour protéger efficacement à la fois les filières agricoles et l'environnement ? Conférence organisée conjointement par Interbev, la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui défend notre environnement, et l'Institut Veblen, think tank tourné vers la transition écologique. Alors nous parlerons ce matin de commerce international, de ses conséquences sur les filières et sur l'environnement. Nous parlerons de l'encadrement du commerce international. Nous parlerons de réciprocité des normes, ce qu'on appelle désormais communément les mesures et les clauses miroirs. Bonjour, Jean-François Guillard. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le président d'Interbev. Ce sujet de la réciprocité des normes, on en a déjà parlé. Il y a déjà eu, il y a un an et demi, je crois que c'était en février, je prends mes notes, février 2022, une première conférence à Bruxelles qui a fait avancer le sujet grandement. Tout à fait. En effet, sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous avons organisé conjointement, comme aujourd'hui, donc avec la Fondation La Nature et l'Homme et l'Institut Veblen, une première conférence sur les enjeux et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui communément les clauses miroirs. L'objectif était essentiel. C'est tout simplement faire naître le sujet à Bruxelles, le faire exister. Vous voulez dire qu'il y a deux ans, personne ou quasiment personne dans les échelons européens ne parlait de ce sujet et ne considérait ce sujet comme un sujet prioritaire ? En effet, oui. On peut dire vraiment que nous subissions cette situation complètement absurde depuis des décennies. Donc, absurde pour les filières. Pourquoi absurde ? Parce qu'on est arrivé à un tel point que, sur notre propre marché, parfois arrivent en masse, dans nos assiettes entre autres, des produits importés ici de systèmes de production qui ne respectent aucunement nos normes environnementales, mais aussi nos normes sanitaires. Quelles conséquences pour les filières, pour vos filières notamment dans la viande ? Cette situation déclenche automatiquement des dégâts économiques importants, notamment pour la filière de production avec la décapitulisation. Je vous rappelle, 3% par an, on va arriver à un million d'animaux rapidement. Et surtout, ça ne va pas du tout dans le sens du gouvernement qui prône la souveraineté alimentaire, mais aussi la protection de l'environnement. Alors, un an et demi se sont écoulés, Jean-François, depuis cette conférence. On peut faire un premier bilan. Quel bilan en tirez-vous ? Ce sujet de la réciprocité des normes dans les échanges commerciaux, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il existe à Bruxelles ? Oui, on peut dire ça. On peut le dire aujourd'hui. Nous avons quand même avancé ensemble. La filière, les ONG mobilisées, le gouvernement, les députés européens. Et je salue ceux qui sont dans la salle. Je dirais que nous avons gagné une petite bataille. La bataille culturelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est gagné, oui ou non ? Non, pas encore. Parce qu'on est au début du chemin. On avance, mais on attend des actes concrets. Et pourtant, vous avez eu une victoire pendant la présidence française de l'Union. Oui, on a eu une petite victoire. En effet, on a obtenu l'adoption du règlement sur la déforestation, donc la déforestation importée, qui va vraiment dans le bon sens. Mais les modalités d'application aujourd'hui sont encore très floues et difficilement applicables. Donc pour nous, concrètement, le chantier, il est là, mais il n'est surtout pas terminé. Et il n'est pas terminé le chantier. Alors, surtout que, parallèlement, vous le savez tous, l'Union européenne multiplie, ça explose, les accords ou les discussions avec d'autres pays ou d'autres continents. Et je vais en lister quelques-uns. En quelques mois, accord conclu avec le Chili, accord de libre-échange, évidemment. Nouvelle-Zélande. Négociations accélérées avec l'Australie. Et les discussions sur la ratification de l'accord Mercosur sont aujourd'hui très fortes. Vous le savez, mais c'est important de le répéter. Est-ce à dire, Jean-François Guillard, que c'est la raison pour laquelle vous avez organisé aujourd'hui cette conférence, alors que se profile dans quelques mois les élections européennes pour les députés européens ? Oui, on peut dire ça. Et surtout, comme je viens de le dire, le mandat européen qui vient de se terminer, on peut dire que c'est le mandat qui a gagné quelque part la bataille culturelle, sur les clauses miroirs notamment. Maintenant, nous attendons des actes concrets et des engagements forts pris par la France. Je m'adresse à mon voisin de gauche notamment. Donc c'est pour cette raison que nous nous réunissons aujourd'hui, que nous avons réunis aujourd'hui toutes les parties. Et je tiens sincèrement à remercier chaleureusement tous les présents, qu'ils soient dans la salle, plus de 150 personnes. Et il y en a autant en ligne. Donc c'est vraiment très bien. Donc vous remerciez, vous, monsieur le ministre, d'être présent. Remerciez le secrétaire général de la planification écologique, le dubité Antoine Pascal-Confin, qui sera tout à l'heure en visio. Remerciez Anne Sanders, que j'ai salué tout à l'heure, et Jérémy Ducerque aussi. Le député Dominique Potier, que j'ai vu aussi, qui est tout à l'haut. Les représentants des cinq grandes filières agricoles, donc l'ABS, Envol et son président, Intercéréales, Interfel, Terre Univia. Voilà. Les représentants aussi de l'IDRI, du pacte pour le pouvoir de vivre, de l'USF choisir. Donc maintenant, on peut dire qu'on peut souhaiter à tous et à toutes une bonne réunion de travail, une bonne réunion d'échange. Et je crois que je vais laisser la parole à monsieur le ministre. — Exactement. On a la chance et on peut l'applaudir d'avoir le ministre de l'Agriculture. Merci, Marc Fénault, d'être avec nous ce matin. Je crois qu'on peut dire que c'est la preuve que le sujet est important, à vos yeux peut-être, mais important pour le gouvernement également. — Oui. Merci, monsieur le président. Merci de m'accueillir. Très heureux. Je crois que c'est la troisième fois que je suis dans un interment. — Un interment. Je suis fatigué, moi. Une intervention d'Interbev. J'ai fait une conjonction de phrases pour dire l'intérêt que je porte à ces questions. Parce que sur un des deux sujets, l'une des deux autres interventions, on était déjà sur ces sujets-là. C'était à Bruxelles, me semble-t-il. Et vous dire l'intérêt que je porte et que le gouvernement porte à cette question, vous prions d'excuser le fait que je ne reste pas longtemps. Parce que le mercredi, ce n'est pas que le jour des enfants. C'est aussi le conseil des ministres. Donc ça m'obligera à filer. Merci beaucoup d'abord de prendre cette initiative. Je ne vais pas faire un discours. Je vais juste vous donner quelques idées que j'ai sur cette question en essayant de poser le terme du débat et la façon dont il faut qu'on arrive à en sortir. D'abord, je trouve que c'est bien de poser la question aux politiques commerciales versus Green Deal. Parce qu'à la vérité, c'est quand même ça la question qui est posée depuis des années, sur lesquelles vous bataillez, et nous bataillons depuis un certain nombre d'années, qui est de dire qu'on a d'un côté des trajectoires de transformation, de transition environnementale. Je ne parle même pas du modèle social, parce que les clauses miroirs, là, on ne parle que du volet environnemental, qui peuvent créer aussi des distorsions, d'une certaine façon, les clauses sociales. Mais ce qui a fait apparaître les distorsions profondément, c'est la question environnementale et le sentiment que dans les accords internationaux, il y avait un vrai risque de distorsion qui fasse que plus ça allait, plus on en demandait aux producteurs européens, français en particulier, j'y reviendrai, et plus on faisait des accords internationaux. Alors je vais dire deux ou trois choses. La première, je vais peut-être vous choquer, y compris comme ministre de la Culture. Ce n'est pas ce que vous avez dit, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une pensée sur la question des accords internationaux comme si la France devait ne pas rentrer dans cette bataille-là du commerce international. Je le dis très franchement, parce qu'il y a ici plusieurs filières de représentés. Le lait, les céréales, pas que les vins et spiritueux, c'est quand même des filières, pour ne citer que celles-là, qui, à l'international, non seulement peuvent avoir des démarches offensives. Le sucre, alors plutôt en européen, mais enfin quand même. Et dire que la solution, c'est de s'éviter le commerce international, je pense que ça serait une erreur de philosophie. Je le dis, c'est un peu original quand on est ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas libre-échangiste, je ne suis pas à penser que tout ça est formidable et qu'il ne faille pas réguler les choses. Mais je pense que de poser le terme du débat en se disant, au fond, il faut qu'on s'abstraite tous ces accords. Alors, premier élément de réflexion, c'est celui-là. Deuxième élément de réflexion là-dessus, c'est qu'il y a des filières qui sont plus en risque et plus en difficulté dans ces accords. D'abord parce que c'est souvent sur elles qu'en permanence ça pèse. Et c'est plutôt les filières animales. C'est vrai. C'est-à-dire que sur le monton, une fois, deux fois, trois fois, on a l'impression qu'à chaque fois, la cage est... J'avais pas vu la présidente, mais je vois qu'il y a la caisse. Et sur le bovin, etc. Et c'est vrai que dans les accords, on dit oui, mais on a un bon accord sur les fromages, on a un bon accord sur les IG, on a un bon accord sur ceci et cela, mais c'est quand même toujours les mêmes qui payent à la caisse. Et la distorsion est plus forte là qu'ailleurs, sans doute, en termes de mise en concurrence. Donc on a besoin... Moi, je pense que ne pas assumer... La France a été très souveraine en intérieur quand elle a été aussi très exportatrice. Je veux dire, dans les années 70 et 80, on était autosuffisants de nos productions pour nos besoins intérieurs et par ailleurs, on exportait beaucoup. Donc c'est pas l'export le danger, c'est la distorsion dans l'export qui est un danger. Il me semble-t-il que ça, c'est un élément important à poser. Troisième chose que je veux poser sur la table, c'est... C'est vrai ce que vous avez dit. Il y a deux ans, même le mot « close miroir » était peu existant dans le débat public. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je le dis, y compris les associations et les ONG. Je pense qu'on a fait une œuvre collective, utile, parce qu'on mette sur le débat public cette question-là est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il y a deux conditions à ça quand même pour réussir le fait. Ce que vous avez dit est très juste, M. le Président, c'est qu'on démarre. Et on passe pas... Il n'y a pas le grand soir de l'ombre à la lumière d'un coup comme ça parce que structurellement, la politique commerciale européenne ne s'est pas construite autour de l'idée qu'il fallait qu'on intègre les questions environnementales. On faisait du business. Et reconnaissons aussi que dans le business, on considérait que l'agriculture, c'était le truc dont on parlait à la fin et qui était parfois l'ajustement de fin. Et donc, c'est pas la culture de la DG trade, comme on dit. Et c'est pas la culture collective à la Commission et même chez les collègues européens. Donc, premier sujet, c'est d'avoir réussi à le mettre dans le débat parce que je pense que ça commence à tendre trop pour que les gens ne puissent pas se saisir, y compris politiquement, du sujet. Deuxième sujet, parce qu'on dit souvent, le casque fait le gouvernement, c'est incroyable, on a un accord. Alors, on est 27. Donc, le sujet, c'est pas d'avoir raison. Le sujet, c'est d'avoir une majorité, en fait. Parce que j'adore mon pays, mais il faut arrêter d'arriver en disant c'est la position française, elle va s'imposer comme on imposerait les mains. L'Europe, c'est de la diplomatie. C'est de convaincre les autres. Premier sujet pour éviter de paraître ce qui peut arriver, rarement, mais quand même, comme arrogance, c'est de dire, nous, on a fait des normes chez nous, on va commencer à les appliquer au niveau européen, puis après, vous allez les appliquer au niveau international dans les accords. C'est-à-dire que quand on produit des normes, ce qu'on appelle parfois de la surtransposition, c'est pas une bonne idée quand on veut le pousser au niveau européen. Parce que l'autre, on vous regarde en disant, mais à quel moment on a discuté, dans quelle enceinte, on a discuté de la surtransposition que vous avez produite dans votre pays. Faites comme vous voulez chez vous, mais nous, on fait comme on veut chez nous. Donc, pour que ça marche, il faut que les sujets soient bien des sujets européens, que la normalisation soit bien au niveau européen, que les niveaux de contraintes soient bien au niveau européen. Sinon, comment je vais voir mon collègue allemand, qui est plutôt sensible à ces sujets, et je lui dis, bon, nous, on a fait une norme sur, je sais pas quoi, le bien-être animal, il faut qu'elle s'impose à l'Europe. Il dit, ben, nous, on l'a pas fait, c'est votre problème, c'est pas le mien. Donc, pour que ça marche, de parler de clauses miroir, il faut qu'on ait des clauses internes qui soient les mêmes. Sinon, ça marchera jamais. Parce qu'on est là, on étale notre impuissance nationale. Donc, un, il faut que ça soit... Si on veut parler des clauses miroir, il faut qu'on puisse en parler en européen. Et donc, nous, on n'arrive pas avec nos propres réglementations franco-françaises. C'est le sujet de la surtransposition qu'il faut arrêter, et sur lequel il me semble que c'est important. Deux, il faut parler avec les autres pays européens pour leur dire quels sont les critères sur lesquels il me paraît le plus important d'agir dans les accords internationaux. Avec deux objectifs. Le premier, c'est qu'on s'évite des distorsions de concurrence. Et le deuxième, c'est qu'on fasse faire mouvement à tout le monde sur un certain nombre de sujets prioritaires. Et les sujets prioritaires, c'est quoi ? C'est les sujets de transition écologique. C'est climat, biodiversité, déforestation, par exemple. C'est comme ça qu'on... Et donc, il faut se donner des priorités. C'est-à-dire que les clauses miroirs, c'est pas sur tous les sujets. C'est quelles sont les priorités qu'on se donne ? Les priorités, ça a un intérêt. Pour pas qu'on soumette nos producteurs, en particulier les éleveurs, pas qu'eux, mais quand même principalement. Et c'est pas le hasard si c'est Interbev qui organise cette... C'est toujours intéressant quand on voit speaking time. Deux minutes, ça, vous le voyez pas, mais c'est tant qu'il me reste. Et donc, je le précise, en effet, un minuteur qui tourne devant. Non, non, c'est pas stressant. Donc, on a besoin de regarder. Et pour moi, c'est le sujet climatique qui est le sujet central. Parce que c'est ce sujet-là dont il faut qu'on se serve dans les accords internationaux pour transformer les choses. Quatrième élément, il faut que, quand on fait ces clauses miroirs, il faut qu'on puisse les contrôler. Le règlement déforestation, il est formidable. Sauf que les territoires dans lesquels on sait le contrôler et le monitorer, c'est l'Europe. Mais si je sais pas le monitorer chez les Brésiliens, on va s'être mis, avec les meilleures intentions du monde, un règlement qui, de fait, s'appliquera plus chez nous que chez d'autres. Donc, les règles qu'on se donne, il faut qu'elles soient monitorables et contrôlables. Parce que sinon, on va très vite se rendre compte qu'on a fait des clauses miroirs qui ne sont pas opérantes. Et ça, c'est un élément, me semble-t-il, sur lequel il faut qu'on travaille. Donc, la question, de ce point de vue-là, du règlement déforestation, qui est un bon règlement, me semble-t-il. Mais quand vous interrogez, est-ce qui peut me monitorer quand c'est... Je sais pas où. Je veux pas cibler de pays parce que je veux pas dropper des noms et être désagréable. Parce que même à l'agriculture, il faut faire de la diplomatie. Mais on voit bien qu'il y a des endroits où on sait faire... Enfin, moi, je sais monitorer la forêt française en déforestation. C'est tant que le mot déforestation ait un sens sur le continent européen ou en France. Il y a de sujets qui peuvent exister, mais qui sont quand même pas ceux qu'on a dans la vraie déforestation. Et donc, on a besoin de penser notre clause miroir comme une clause qu'on peut vérifier. C'est pas complètement nouveau. Je me disais ça en vous écoutant. Quand on a décidé sur la question des hormones, c'est une clause miroir. C'était il y a quoi ? 40 ans ? C'était une clause miroir. On a dit, on n'en veut pas. C'est une distorsion de concurrence, puis il n'y en aura pas chez nous. Et ça a passé. Et puis, je voudrais finir pour ne pas être trop long, mais c'était juste pour vous donner un peu des éléments de réflexion sur le sujet. Il me semble que... D'abord, vous parlez des accords internationaux. Alors, reconnaissons que tous ceux que vous avez cités, c'est des trucs qui traînent depuis 10 ou 15 ans. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce que... Quelle est l'actualité d'un accord, je pense au Mercosur, d'un accord qui a commencé d'être négocié il y a 15 ans, quand le sujet climatique, le sujet environnemental était si peu émergent sur la place publique, malheureusement. Sauf que le processus, on ne peut pas le reprendre du début. Et donc, on est dans une espèce de maturité à un moment d'un certain nombre d'accords, l'Australie, etc. Je prends les deux positions françaises qui se sont affirmées, parce que vous dites, qu'est-ce qu'on fait ? S'il n'y a pas d'accord avec l'Australie et s'il n'y a pas d'accord au Mercosur, c'est parce que la France s'est opposée. Elle ne va pas se raconter l'histoire. Moi, l'autre jour, j'ai fait un tour des popotes, si je peux dire, du conseil des ministres de l'Agriculture. Pour expliquer qu'on n'est pas pressé sur Mercosur et qu'on a des tas de questions sur Australie, on n'est pas 27. Tout le monde dit un peu close miroir, maintenant. Ça, c'est une victoire un peu... Mais c'est plutôt l'esprit, ce n'est pas encore la lettre de cette question-là. Tous les collègues, j'étais en Irlande vendredi, il est plutôt quand même pour un accord, pas pour tous les pays. Parce qu'il fait son tri. Et donc, le travail qu'on a à faire là, c'est un travail de conviction avec les autres. Et il me semble qu'on va... Et je vais conclure par là. Il me semble qu'on le mènera, si on dit, et on arrive à poser le débat, que la question de la souveraineté, la question d'embarquer tout le monde sur les grandes transitions à l'extérieur de nos frontières, c'est la question centrale de l'Europe et que sinon, ça ne sert à rien à ce qu'on raconte. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas délier cette question-là à la question de la souveraineté. Il ne faut pas dire qu'il y a d'un côté la souveraineté qui serait plutôt la version production, qui viendrait s'opposer à ceux qui veulent la transformation ou la transition des systèmes écologiques. Parce que la souveraineté, c'est un puissant moteur pour embarquer les autres pays européens sur la question de... C'est un élément stratégique. Les accords de commerce, et à mon avis, ça sera de plus en plus, et c'est pour ça que c'est compliqué à tenir, c'est de la géopolitique. C'est du business, OK, mais ce n'est pas que du business. Pourquoi les Australiens et les Néo-Zélandais veulent faire un accord avec nous ? Enfin, l'ont fait ou veulent le faire ? Sans doute pour couvrir leurs risques avec leur marché de proximité, chinois par exemple, et pour envoyer un signal de... On est bien dans la même coalition mondiale. Pourquoi nous, on veut un accord, nous, 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 collectivement ? Parce qu'on n'a pas envie d'envoyer, malgré des affaires de sous-marins, on n'a pas envie d'envoyer un signal qui ont permis de gagner du temps, aussi reconnaissons-le. On n'a pas envie d'envoyer un signal qui soit un signal de... On ne veut pas discuter avec vous quand on n'a pas d'accord international, mais on commerce beaucoup avec la Chine, y compris sur de la viande de Borsine, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a besoin de construire quelque chose qui pense géopolitique, qui pense souveraineté et qui soit des clauses miroirs, qui soit lisible pour nos concitoyens. Je termine par ça, pardon, parce que je suis un peu trop long, mais je trouve que ce qui est terrible dans les questions de traiter le libre-échange... D'abord, on n'a pas de commerce où il y a un traité de libre-échange. Avec tous les pays du monde, on a du commerce sans traité. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'on se raconte la bonne aventure. Et souvent, quand il n'y a pas de traité, c'est moins avantageux que quand il y a un traité, quand vous regardez historiquement dans les courbes. Sauf que le traité, il vient mettre en lumière un accord qui existe. Mais il y a du commerce. On commerce, il faut quand même qu'on se le dise, avec l'ensemble du monde. Donc il faut qu'on segmente les sujets sur lesquels on veut commercer. Il faut qu'on pense souveraineté en se disant qu'on n'est pas obligé de se dire que le seul truc, c'est la théorie des avantages comparatifs. Ça, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on soit maître de notre destin sur cette question-là. Et trois, il faut mettre... Ce qui est effrayant sur les traités d'accords de commerce au niveau européen, c'est que si quelqu'un peut me dire quels sont les sujets sur lesquels on est en train de n'entrer en négociation, et sauf les députés européens que je salue, quel est le mandat de négociation qu'on a donné à la Commission aujourd'hui, quels sont les accords dont on dit « voilà ton mandat de négociation » de ceux qui sont en cours ? En fait, vous avez un truc, on donne un mandat de négociation, ça part à 20 000 lieux sous les mers, puis tout d'un coup, le périscope sort, généralement 15 ans plus tard, à « on a un accord ». Comment voulez-vous que dans le débat public, ça fasse autre chose que, voyez-vous, on s'est fait avoir ? Il n'y a aucun problème à parler. Moi, je suis très défenseur, comme vous le savez, pour le coup de l'agriculture, mais aussi dans la capacité qu'elle a à faire de la compète. Mais il faut que ça soit un peu visible et transparent, et que ça ne soit pas dans des durées qui rentrent au fond totalement, inopérant, le débat public. Vous voyez apparaître un accord, et puis après, ça se termine de « est-ce qu'on donne 10 000 tonnes de plus ou pas ? » L'accord australien, puisqu'on est sur un débat agricole aujourd'hui, il bute sur la question agricole, ce week-end, et sur la question des ovins, et des bovins en partie. Mais des ovins, à ce coup-là. Sauf qu'à un moment, moi, il va falloir que j'embarque les autres, parce qu'on ne peut pas... Si je vous dis que c'est facile et qu'il suffit que la France... Parce qu'après, les accords, soit... L'Europe se passera de nous, ça sera de la majorité qualifiée. Et donc, on a besoin, nous, de faire un travail de conviction avec les collègues. Donc, et j'en finis, je pense que ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est plus que politique commerciale versus Green Deal. Simplement, on n'est qu'au début d'un chemin qu'on doit construire. Et donc, je répète, il faut qu'on détermine les critères qui nous paraissent centraux, non pas dans une logique de « je veux protéger », une logique un peu qui soit malthusienne ou une logique autarcique, mais une logique de « nous, on ne peut pas accepter des produits qui ne créent pas les conditions climatiques, environnementales et autres qui soient insupportables au monde globalement, parce que c'est l'intérêt de tous qu'on avance sur ces sujets-là. Si on a 4 degrés, c'est pas la France qui va être la seule impactée. Tout le monde prend. Donc, il faut que dans les accords, on l'impose. Ça, c'est un rang supérieur. Et il faut qu'au niveau européen, on arrive à faire ce travail de maintenant qu'est-ce qu'on incrémente comme données en choisissant aussi les filières qui peuvent être le plus en risque. Et je finis, vraiment, je le redis, parce que c'est un truc, y compris tactiquement, diplomatiquement, il ne faut pas qu'on arrive, nous, Français, en disant « nous, on a créé des règles en France, elles s'imposent à l'Europe et elles vont s'imposer au monde. » Parce que ça, ça ne marche pas. Je le dis très simplement. On l'a sous les yeux tous les jours que ça ne marche pas. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture de vos travaux, en espérant avoir ouvert quelques pistes de réflexion sur ces sujets qui sont des sujets, moi, je pense, c'est paradoxal, parce que le dérèglement climatique, les sujets environnementaux, ils nécessiteraient plutôt plus de coopération, plus parfois d'échanges pour sécuriser. Par exemple, sur les céréales cette année, on manque de blé dur en Europe. Je ne sais pas où les collègues qui vont chercher du blé dur vont le chercher, mais ils vont, je pense, le chercher assez à l'est. Peut-être trop à l'est. Et donc, cette question de souveraineté, c'est une question géopolitique. Et il vaut mieux qu'on ait des gens qui nous sécurisent quand on a une mauvaise année, parce que l'aléa climatique, ça va faire plus de mauvaises années, qui nous sécurisent dans un périmètre de commerce avec des gens qui sont nos amis, qu'avec des gens qui, manifestement, ne sont pas tout à fait nos amis. Je dis souvent ça, et je conclue par ça. J'ai deux théories sur les dinosaures, mais je ne fais que la deuxième. Le sujet, là, c'est l'agilité. C'est d'être capable d'être mobile, y compris dans ces affaires commerciales, de pouvoir avoir des accords qui nous sécurisent. Nous, et je trouve qu'on est toujours trop en défensif sur ce sujet-là, et pas en offensif, non pas seulement de marché, mais en offensif, de qu'est-ce qui se passe si le pays avec lequel je commerce... Si j'ai une taxe Trump sur le vin, qu'est-ce que ça donne ? Donc comment je diversifie dans mes accords et dans mon commerce quelque chose qui fasse que je ne mets pas la filière végétale ou animale en situation de difficulté. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter, et bons travaux pour cette journée. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci, M. le ministre. On vous libère immédiatement, parce qu'on sait que vous avez un conseil des ministres à suivre. Merci, Jean-François. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a dans cette salle, devant leur écran d'ordinateur, il y a plus de monde devant l'écran d'ordinateur, beaucoup de gens très différents des professionnels agricoles, des ONG, des politiques, la société civile. Une diversité dont on est fier, et qui fait toute la singularité, toute la force de notre conférence. Hors de question de dire qu'on est d'accord, ou que vous êtes d'accord sur tout ce matin. Nos différences, nos engueulades habituelles, on va se dire les choses, elles sont légitimes sur les moyens de production, sur l'avenir de l'agriculture, mais elles ne se tiendront pas ce matin. Elles se tiendront à un autre moment, ailleurs. On ne parlera ce matin que de commerce international, des règles du commerce, d'une possible réciprocité des normes de production, pour partager un constat, pour partager une ambition, et je l'espère vraiment, pour partager une feuille de route qui nous sera présentée par la FNH, par Interbev et par Veblen, dans l'optique des élections européennes l'an prochain. Alors, une ambition partagée, d'ores et déjà, par le président de la Commission Environnement, Santé Publique et Sécurité Alimentaire, au Parlement européen. J'ai nommé Pascal Canfin, il s'excuse de ne pas pouvoir être présent avec nous ce matin, mais il s'associe et il soutient nos travaux. Regardez la vidéo qu'il nous a envoyée. Bonjour, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je vous remercie de me donner la possibilité de partager quelques réflexions avec vous aujourd'hui. Première réflexion, c'est que nous avons construit notre action depuis 2019 sur un triptyque. Plus de transition agricole, plus de revenus pour les agriculteurs, plus de protection contre la concurrence des loyers. Et nous avançons sur ces trois fronts en même temps, parce que j'ai l'intime conviction que les trois sont indissociablement liés. Plus de transition agricole, c'est la loi sur la restauration de la nature, c'est la loi sur les émissions industrielles et de l'élevage, c'est la loi sur la réduction des pesticides, des choses qui font débat, je le sais, dans le monde agricole, mais qui nous permettent d'avancer vers des modes de production plus supérieurs. Mais cela n'est envisageable que si nous menons en même temps, et j'insiste sur ce « en même temps », le deuxième et le troisième filier, plus de revenus pour les agriculteurs, plus de protection. Plus de revenus, c'est bien évidemment d'avoir observé la politique agricole commune, vous le savez, elle était menacée, elle est là et elle est bien là. Mais c'est aussi aller plus loin. C'est en ce moment même, la bataille que nous menons, pour développer des sources de revenus complémentaires pour les agriculteurs qui stockent du carbone dans les sols, ou qui diminuent leurs émissions de CO2 par des modifications de pratiques. L'élevage, par exemple, ne peut pas intégrer dans le texte sur le « carbon farming », il l'est maintenant grâce à l'action que nous avons menée au Parlement européen. Ça, c'est plus de revenus pour les agriculteurs qui jouent le jeu de la lutte contre le dérèglement climatique et de la protection de la biodiversité. Le troisième pilier, c'est la protection contre les concurrences des loyers. C'est ce qu'on appelle, pour simplifier, les clauses miroirs. Et ce sont des combats que vous connaissez bien et sur lesquels nous sommes alliés pour les faire avancer. Ce que nous sommes en train de réussir, c'est d'intégrer ces clauses miroirs dans tous les textes de manière systématique maintenant. C'est le cas pour la position du Parlement, pour les émissions sur le texte IED. C'est le cas pour le texte que nous venons de voter sur les pesticides. Ce que nous faisons, c'est que nous inversons la logique initialement portée par la Commission. Pour la clause miroir, c'était l'exception. Nous, nous souhaitons qu'elle devienne la règle. C'est exactement ce que nous venons de voter dans la position du Parlement sur les pesticides. Et c'est la bataille que je mène pour le texte IED de façon à ce que, pour les filières qui seront concernées par ce texte, c'est certain le poulet, c'est certain le porc, c'est encore en discussion pour le bovin. Il doit y avoir une clause miroir qui protège les concurrences et les importations des doyeurs. C'est ce triptyque, plus de transition, plus de protection, plus de revenus, qui est le cœur des batailles successives que nous menons au Parlement depuis cinq ans. Et je l'espère que nous continuerons à mener au franc succès. Merci à Pascal Canfin de nous avoir envoyé cette vidéo. Vous pouvez réagir tous qui êtes là dans cette salle ou même devant votre ordinateur, évidemment, en utilisant le chat. Réagissez, dites-nous ce que vous pensez de nos débats et surtout, je crois que c'est très important, envoyez-nous vos idées, vos bonnes idées pour mobiliser et pour orienter la mobilisation qu'on le souhaite qu'il se développe dans le pays. Pour ça, pour vous qui êtes là, présents, on a créé une adresse mail. Je vous la lis, toute simple, vous allez voir, c'est un esprit d'équipe, ça s'appelle équipedefrancedesmesuresmiroirs, sans S à miroir, arrobasgmail.com équipedefrancedesmesuresmiroirs, sans S à miroir, arrobasgmail.com Ceux qui sont devant leur ordi, évidemment, vous utilisez le chat et il n'y a pas de souci là-dessus. Première table ronde de la matinée, je vous présente nos intervenants qui discuteront de l'urgence de remettre de la cohérence entre les politiques agricoles, environnementales et commerciales de l'Union Européenne. Aurélie Catalot d'abord, directrice Agriculture France à l'IDRI, Patrick Bénézy, président de la FNB Fédération Nationale Bovine, premier vice-président d'Interbev, Jérémy Decerle, député européen, Benjamin Lamère, Terunivia, je sais, vous me direz si on prononce le T ou pas, j'ai du mal, et puis Daniel Sauvetre d'Interfel. On commence par vous, Patrick. Vous êtes premier vice-président d'Interbev, éleveur de vaches à viande, Cantal, président de la Fédération Nationale Bovine. Quelle est la situation, première question toute simple, dans votre filière bovins-viande ? Alors la situation, au niveau du contexte déjà, c'est une situation où on a un modèle français qui est très adapté à ce que tout le monde recherche, puisqu'il est très durable. Il s'appuie sur des prairies qui stockent du carbone. Il s'appuie sur une autonomie fourragère et de plus en plus d'ailleurs. La biodiversité, avec les 13 millions d'hectares de prairies, c'est un élevage familial, à taille humaine. Donc on est sur quelque chose qui, ma foi, peut correspondre, et corresponde d'ailleurs, on le sent, aux attentes de la société et aussi à ce qu'on peut avoir autour de la transition écologique et du faire mieux en tout cas. Et par rapport à ça, on s'aperçoit que ce modèle, c'est une exception à l'échelle de la planète, puisqu'on est entouré, quels que soient les continents, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord ou l'Océanie en Australie par exemple, par des modèles qui sont complètement différents. C'est des modèles ultra-industrialisés, 30 000 têtes, c'est la moyenne d'un feedlot aujourd'hui dans ces systèmes-là, et des systèmes qui, bien entendu, sont soumis à des normes très différentes, puisque tout est autorisé, c'est-à-dire les activateurs de croissance à partir d'antibiotiques dans la ration de manière permanente, les farines de viande, sur la traçabilité, ça n'existe quasiment pas. En fait, on peut résumer le fait, tout ce qui est interdit chez nous, et autorisé ailleurs. Pour simplifier, c'est plus court de le dire comme ça. Et c'est pour ça que je veux réagir assez immédiatement à ce que je viens d'entendre par rapport à M. Canfin. Il y a assez de place aujourd'hui sans rajouter des normes supplémentaires pour faire des clauses miroirs, de faire en sorte que déjà, nous ayons des clauses miroirs sur tout ce qui n'est pas respecté et qui vient déjà de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire qu'avoir à l'esprit de dire qu'on va créer une norme supplémentaire pour faire une clause miroir alors qu'il y a déjà plein de choses à faire sur des distorsions de concurrence et des concurrences déloyales, c'est quand même enfumer pas mal le débat avant de partir. Je tenais quand même à le dire parce que c'est parce qu'on recherche aujourd'hui par rapport à ces sujets-là. Et le résultat pour nous, il est très concret. C'est que 25% d'éleveurs en moins, un quart d'éleveurs en moins en 10 ans et puis 3 millions de vaches en moins en 60 ans, un million de vaches en moins en 7 ans et depuis l'an dernier, 200 000 vaches de moins de juillet à juillet 2022-2023. Et vous le reliez directement à ces importations ? Alors, c'est pas la seule raison. C'est la seule raison, bien sûr. Mais en tout cas, malgré tout, il y a des chiffres qui parlent. Face à ces baisses, aujourd'hui, le Brésil et l'Argentine ont mis l'équivalent en plus en 10 ans. Les deux pays ont mis l'équivalent du chaptel total français en 10 ans. Donc ça veut dire, tant qu'on perd des vaches chez nous, ils en mettent davantage et pas de manière petite puisque l'équivalent total du chaptel français, c'est en plus de ce qu'ils faisaient déjà. C'est gigantesque. Même question pour vous, Daniel Sauvet. Je vous en prie, prenez le micro. Vous êtes arbo, arboriculteur, interprofession des fruits et légumes, Interfell, président de l'association nationale Pomme-Poire. Face aux importations de fruits et légumes, même question pour Patrick, quelle est la situation dans votre filière ? Déjà, merci d'avoir invité les fruits et légumes. Je sais que je suis dans un monde flexitarien, donc je suis heureux d'être avec vous. À l'époque, pour la viande, on est bien d'accord. La particularité, je crois que tout le monde la connaît parce qu'on la rabâche depuis un certain temps, c'est qu'en 20 ans, là où on était à 70% d'autonomie dans la consommation de nos fruits et légumes origines France, on n'est plus qu'à 50%. Donc en 20 ans, c'est quand même à bas bruit, une perte de souveraineté qui est quand même assez spectaculaire. Et évidemment, elle est due à plusieurs facteurs puisqu'il y a une préférence des consommateurs pour l'exotique, préférence pour ceux qui ne se produisent pas en Europe. Mais il y a évidemment des facteurs de compétitivité ou des facilités à l'importation qui sont spécifiques à l'Europe. Moi, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu, c'est que si je suis chinois, si je veux exporter des fruits et légumes en Europe, j'ai un numéro de téléphone, j'appelle Bruxelles, on me dit tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, on regarde si mon système de contrôle est opérant et je peux accéder aux 27 pays d'un coup. Moi, je suis français, je veux exporter mes pommes en Chine ou de l'échelle de tradition, je vais négocier, moi tout seul, la France pour obtenir le protocole qui va me permettre, parce que là-bas, on me dit tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et vous imaginez, dans la relation commerciale, d'un côté, la facilité qu'il y a quand j'arrive et j'ai 27 pays d'un coup, et de l'autre côté, il faut que chaque pays, sans contrepartie, vienne pour pâcher sous les fourches codines du protocole, qui théoriquement n'est qu'un protocole strictement scientifique, mais qui en fait est une barrière non tarifaire qui est utilisée. Alors là-dessus, j'ai beaucoup d'exemples, je pense au Mexique par exemple, au Mexique, ça fait plus de 20 ans qu'on essaie d'obtenir le protocole pour pouvoir exporter nos pommes au Mexique, qui est un gros pays importateur et qui nous disait qu'il souhaitait diversifier ses approvisionnements pour ne pas être totalement dépendant des USA. Et bien, ça fait 20 ans qu'on attend. Et de l'autre côté, le Mexique a totalement accès au marché européen. Donc voilà, on a ce cas-là. Le deuxième élément, ça c'est quand même très fort, très particulier quand même à l'Europe, que d'avoir cette facilité à entrer dans 27 pays et de l'autre côté, que chacun se débrouille seul. On a les barrières tarifaires aussi. Je pense à la Turquie. La Turquie nous envoie en Europe un million de tonnes tous les ans de fruits et légumes. On envoie en Turquie 2000 tonnes. Bon, je suis d'accord qu'il y a de bonnes raisons pour que la Turquie n'ait pas besoin d'importer. Mais si jamais, d'un côté, on a zéro droit de douane pour entrer en Europe et de l'autre côté, si jamais je veux exporter quelques pommes, on va me dire que c'est 50% de droits de douane. Même chose pour le Maroc. Alors là, j'ai mes amis de la tomate qui souhaiteraient renégocier l'accord Maroc-UE parce qu'ils disent en 10 ans, on était à 300 000 tonnes d'importation en Europe de tomates marocaines. On est passé à 600 000. En France, c'est 30% de plus en 3 ans. Et ces tomates arrivent même quand on les produit en Europe. Et il y a un système de protection qui est lié à des valeurs tarifaires, forfaitaires, mais qui n'ont pas évolué. Ce qui fait que c'est comme si on n'avait pas finalement de barrière douanière. Et là, je termine juste là-dessus. Et on me dit c'est quand même un peu étrange qu'on soit aussi facilitateur pour produire de la tomate au Maroc, même si j'aime beaucoup le Maroc et le Sahara espagnol, où il faut 50 litres d'eau pour un kilo de tomate là-bas alors qu'il en faut 10 chez nous, que là-bas, la main d'oeuvre est 10 fois moins chère qu'ici. Et puis que finalement, en matière de phytosanité, on n'a pas les mêmes règles. Donc c'est toujours un peu étonnant de voir la facilité à développer une agriculture qu'on ne veut pas chez nous et à quel point on handicap alors qu'on pourrait avoir quelque chose sans doute beaucoup plus équilibré. Est-ce que vous souffrez de concurrence déloyale ? Je le sens bien. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret en fruits et légumes sur un moyen de production qui est utilisé ailleurs et pas chez nous ? Alors, moyen de production, je n'ai rien de très précis. Ce que l'on sait, c'est qu'on a évidemment, comme ça a été dit, des moyens pour produire en dehors de l'Europe qui ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on a ici. Mais on voit bien que c'est plus complexe que simplement un élément précis. C'est tout un ensemble de paramètres. J'ai entendu le ministre avec un grand bonheur dire tout à l'heure qu'il ne fallait plus faire ce que l'on a fait, c'est-à-dire se donner des règles et dire finalement je suis le phare du monde et je vais expliquer à l'Europe qu'il faut nous suivre. Mais j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on est en train de continuer de faire. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec la loi de 2016 qui dit j'interdis tous les néonicotinoïdes à la parenté et moi producteur de pommes je me rends compte que je vais perdre une matière active l'année prochaine et peut-être que le verger français de pommes va disparaître parce qu'on ne saura pas se protéger contre le puceron cendré alors que mes collègues européens pourront. On est en train de faire la même chose cher député européen il me semble que c'est un peu la même chose à l'échelle européenne on dit nous on va se donner des objectifs très forts en matière de diminution et puis finalement on va essayer de voir comment on pourra expliquer au reste du monde qu'il faut nous suivre je ne suis pas sûr que ça marche en tous les cas nous on a expérimenté ça ne marche pas on se tient une balle dans le pied on favorise l'import donc d'un côté on a un plan de souveraineté pour les fruits et légumes qui est en cours de constitution mais je pense que l'élément qu'on ne voit pas suffisamment c'est que c'est les règles du jeu qui sont les plus importantes plus que l'argent qu'on peut mettre et ces règles du jeu à mon sens on n'a pas encore inversé la tendance on n'a pas encore bien compris que le monde ne suivra pas forcément notre façon de voir les choses je peux peut-être ajouter une dernière chose parce que la semaine dernière c'était un vrai bonheur j'étais en Moldavie et on avait une rencontre avec nos collègues producteurs là-bas et j'ai entendu l'ambassadeur de France en Moldavie qui disait quelque chose que je trouvais passionnant hors de nos frontières il disait la France a vraiment envie d'aider la Moldavie dans sa capacité à accéder à l'Union Européenne et on a détecté que le vrai souci c'est l'adaptation au changement climatique il y a deux éléments où on va les aider c'est sur la déforestation mais également on va les aider à reconstituer eux qui ont détruit une grande partie de leur système d'irrigation on va les aider pour mettre en oeuvre de l'irrigation et alors je disais mais est-ce que monsieur l'ambassadeur je suis fier d'être ce pays qui aide parce que je trouve que c'est beau mais est-ce que vous avez un budget pour ça ? oui j'ai 40 millions d'euros pour mettre sur l'amélioration du système d'irrigation j'interroge des collègues producteurs je dis mais comment ben oui il faut absolument qu'on fasse des réserves des lacs artificiels pour mettre de l'eau d'hiver pour avoir l'été alors vous voyez quand on est loin de chez soi le bonheur qu'on peut avoir d'écouter des discours de vérité on est une équipe de France et on n'est pas forcément d'accord sur tout on est bien d'accord on va revenir tout à l'heure sur la façon dont on contrôle les résidus à l'entrée à nos frontières mais j'aimerais qu'on passe d'abord avec Benjamin Lamerte on dit bien Lamerte vous êtes le président de l'interprofession Terre Univia producteur d'oléoprothéagineux dans votre filière est-ce que vous avez un ou deux exemples de concurrence déloyale ? oui tout à fait Pascal et ça abonde ce que tu disais tout à l'heure Patrick sur les oléoprothéagineux j'ai deux exemples assez marquants moi j'ai dû faire un audit de durabilité pour ma production de soja sur ma ferme on m'a posé la question et j'ai dû prouver que je ne cultivais pas d'OGM j'ai dû démontrer que ma production n'était pas déforestante que je n'avais pas arraché des forêts etc que je n'avais pas recours à l'esclavage ni au travail des enfants on vous a demandé ça ? et on m'a demandé mes titres de propriété pour s'assurer également que je n'avais pas expulsé des producteurs pauvres de leur terre c'est bien vous ne l'aviez pas fait alors j'ai pu tout prouver j'ai laissé l'inspecteur discuter avec mes salariés etc tout s'est très bien passé les enfants étaient à l'école ce jour-là il n'y a pas de problème mais ça pose quand même la question que tous les jours potentiellement il y a ce type de production qui rentre en Europe parce que ça ce que vous avez dit ça se fait ailleurs le travail des enfants quand même pas évidemment que si sur la production apportée c'est des choses qui sont à risque évidemment la déforestation c'est évident les OGM c'est évident mais le recours au travail des mineurs ça existe ça existe dans beaucoup d'endroits du monde et la question est vraiment réelle c'est à dire qu'il y a des choses qui rentrent sur notre territoire qui ne sont pas aux mêmes normes en fait sociales environnementales localités etc j'ai un deuxième exemple aussi très parlant ça concerne la lentille la lentille à l'import elle doit répondre à un certain seuil de limite maximale de résidus de glyphosate c'est totalement interdit de glyphosate parce qu'il peut y avoir du glyphosate sur une lentille on peut traiter dans certaines parties du monde les lentilles en culture avec du glyphosate chez nous ça sert qu'en interculture ça rentre jamais dans la chaîne alimentaire il n'y en a jamais etc mais donc il y a déjà un seuil qui existe qui est contrôlé et il y a une norme le plus scandaleux c'est que l'année dernière cette norme a été relevée à un facteur 10 c'est à dire que le seuil qui existait a été multiplié par 10 pour permettre à des produits qui avaient des fortes teneurs en fait en glyphosate de pouvoir rentrer quand même donc on a monté la norme c'est exactement l'inverse de ce qu'on constate en France en France on nous baisse les seuils en permanence on nous supprime les produits etc et là sur de l'import les seuils augmentent alors dans quel pays on fait de la lentille en utilisant le glyphosate et à quoi ça sert alors c'est au Canada puisque là-bas la saison de culture est assez courte on est en partie nord de l'Amérique du Nord et du coup pour pouvoir récolter les lentilles elles n'arrivent pas à la fin de leur cycle et donc on met du glyphosate pour tuer la lentille en fin de cycle pour tuer la plante et pour pouvoir la récolter avant la récolte on balance du glyphosate ça sert à défanner la lentille avant la récolte et donc c'est pour ça qu'on peut en trouver finalement dans les lentilles on en trouve ici dans nos assiettes exactement on a à peu près 60% de la consommation de lentilles qui est importée en France Quelles conséquences économiques sera le dernier point de ces importations déloyales et qui sont même franchement dégueulasses si on utilise c'est des écarts de compétitivité majeure c'est à dire que la qualité enfin toutes les qualités qu'il y a dans nos productions ne sont pas reconnues dans le prix finalement et donc on se retrouve à un prix mondial qui ne reflète pas du tout cette qualité et il y a une deuxième conséquence écologique également puisque les légumineuses sont vraiment très importantes dans la transition écologique en France on a 3% de légumineuses à peu près sur les terres arables donc les légumineuses pour ceux qui ne le savent pas c'est des plantes qui captent l'azote de l'air et qui le fixent dans le sol exactement dans les systèmes agronomiques mondiaux un peu partout dans le monde c'est 20% de légumineuses dans les rotations ce qui est la limite agronomique aussi enfin voilà je ne rentre pas dans les détails mais en France on est à 3% et ces légumineuses nous aiderait grandement en fait à réussir la transition à la fois en réduction de traitements phytosanitaires en allongement des rotations en diversité de biodiversité cultivée et également en réduction d'émissions de gaz à effet de serre donc ça sera un vrai atout aussi un vrai levier pour les développer alors on va revenir à Daniel sur le contrôle aujourd'hui de nos importations par exemple de lentilles ou de fruits et légumes quel est le système je crois que ça s'appelle LMR limite maximale de résidus on surveille à l'entrée à nos frontières s'il reste des choses de produits interdits en France ou en Europe est-ce que c'est suffisant à vos yeux comment ça marche c'est difficile pour moi de dire ça mais franchement je pense que les consommateurs européens peuvent consommer les fruits et légumes qu'ils soient nationaux ou importés le système de contrôle il est assez opérant mais c'est pas parce qu'il est opérant c'est pas parce que les limites sont respectées qu'on va trouver des conditions de production qui soient équivalentes mais pour les consommateurs je pense que la sécurité est assurée le travail est fait on est dans une Europe où les choses vont bien est-ce que ça empêche la déloyauté de la relation commerciale bien entendu puisque je peux très bien avoir utilisé un produit qui m'aide à produire dans un pays et qu'il n'y ait pas de traces ou que je sois avec une LR respectée si jamais j'ai aussi une production qui n'est pas cultivée en Europe et bien évidemment j'ai recours à des produits pour lesquels il faut instituer une LMR parce qu'ils ne sont pas utilisés en Europe tout ça ça fonctionne mais le déséquilibre bababouri il fait que ailleurs ça a été dit je peux avoir des conditions de production qui font que je fais face aux difficultés face aux maladies ravageurs j'entre en Europe avec un système de sécurité sanitaire qui finalement est opérant et de l'autre côté j'ai mes propres producteurs qui ne sont pas dans la même situation de pouvoir être compétitifs et au fil du temps c'est ce que l'on constate on est passé à 50% là où on était on était à 70% de production nationale on est à 50% et à mon avis le danger même si on a un plan de souveraineté c'est que avec les injonctions paradoxales que l'on a d'un côté il faudrait être capable de surmonter toutes ces difficultés et augmenter notre part de production j'ai peur que les faits sont têtus comme disaient Lénine je pense qu'on va tout droit à l'augmentation de l'import si jamais on ne regarde pas avec plus d'objectivité ou plus de soutien à ce qu'il est dit quelque part dans la délibération qui était prise au Parlement sur le fait qu'on va diminuer mais qu'il faudrait que tous les paysans d'Europe appliquent la production futérieure intégrée et c'est justement ce que chaque filière essaie de faire et de mettre en oeuvre il faudrait qu'on regarde un peu plus sur notre capacité à mettre en oeuvre tout ça plutôt que de nous donner des injonctions en disant moins 50 moins 30 ce n'est pas ça qui va marcher ce qui va marcher c'est l'amélioration permanente des pratiques Aurélie Catalot vous êtes directrice agriculture France à l'IDRI je le rappelle donc un think tank indépendant de recherche orientée vers la transition et le développement durable est-ce que vous êtes d'accord avec ces constats dressés par les filières ? Oui évidemment je ne vais pas prétendre mieux connaître les constats propres à ces filières que messieurs les présidents donc ça c'est sûr et certain et je partage aussi tout à fait le caractère indispensable d'être à la recherche d'une meilleure cohérence il faut saluer encourager tout effort dans ce sens là par contre une des caractéristiques un peu de l'IDRI c'est d'essayer d'avoir une vision systémique sur les enjeux et d'essayer de se poser toutes les questions qui doivent se poser quand on poursuit un objectif ici en l'occurrence la cohérence et la cohérence ça fait partie de ces qualités qu'on a entièrement ou qu'on n'a pas on ne peut pas être un peu cohérent on peut être cohérent à la carte il faut qu'on cherche à être entièrement cohérent est-ce qu'aujourd'hui on est justement cohérent vous parlez de ce mot cohérence est-ce qu'entre nos politiques de production de souveraineté et notre ambition verte de Green Deal par exemple est-ce qu'il y a là une cohérence ou une incohérence à vos yeux ? Non, c'est les constats que mes voisins ont porté il y a aujourd'hui énormément d'éléments d'incohérence il y a des cas de figure des filières pour lesquelles on est absolument tous d'accord pour essayer de résoudre ces incohérences par exemple l'exemple de la filière bovin-viande c'est un exemple sur lequel il y a une forme d'unanimité pour aller vers la réciprodicité des normes pourquoi ? parce qu'en France premièrement on a un modèle d'élevage bovin-viande qu'on cherche à préserver parce qu'il est louable pour l'environnement et qu'il correspond aux aspirations de la société et puis deuxièmement aussi parce qu'en France on a la capacité la France pourrait devrait même avoir un très bon taux de couverture sur la viande bovine soit en jouant sur le niveau de production soit en jouant sur le niveau d'exportation vive soit en jouant sur le niveau de consommation éventuellement donc sur la filière bovin-viande je dirais le consensus il est entre guillemets facile à avoir sur la nécessité de pousser au maximum la cohérence par contre il y a d'autres cas de figure pour lesquels la recherche de cohérence elle n'est pas sans soulever des questions un peu plus sensibles je vais vous donner deux exemples un sur la production un sur la consommation sur la production c'est l'exemple du soja ça a été un petit peu évoqué vous devez savoir que la France comme l'Union Européenne d'ailleurs est importatrice nette de protéines végétales pour nourrir ses animaux d'élevage en France on a apporté à peu près 4 millions de tonnes de soja OGM par an pour ça et on avait regardé à l'IDRIS que l'objectif du plan protéines français qui est de doubler les surfaces en légumineuses permettrait de faire par rapport aux importations de soja OGM et cet objectif de doubler les surfaces en légumineuses il est déjà assez ambitieux pour la France mais il a l'avantage d'être consensuel ça nous permettrait a priori de réduire d'environ 30% nos importations de soja c'est tout c'est bien mais on voit que déjà un objectif très ambitieux est loin de nous permettre de pouvoir nous passer complètement de ce soja OGM et donc si on envisage une mesure miroir ce qui est aux yeux de l'idée éminemment souhaitable sur le soja OGM c'est pas sans poser de questions sur les filières d'alimentation animale pour une partie de nos cheptels voire potentiellement même sur la taille de nos cheptels et le deuxième élément sur le soja c'est que quand même il y a certains cas de figure où on peut on doit chercher la substitution du soja OGM importé par du soja français on a un écart de compétitivité on estime que c'est à peu près 50 à 60 euros plus cher la tonne à produire du soja chez nous français non OGM que du soja importé et donc derrière ça a nécessairement une répercussion sur le consentement à payer du consommateur pour des produits laitiers pour des oeufs ou pour du poulet qui a été produit avec une alimentation non OGM donc cet exemple du soja il nous montre deux choses il nous montre que parfois la recherche de cohérence nous pousse à identifier les vulnérabilités de notre système alimentaire français sur la taille de certains cheptels et également sur la valeur de l'alimentation et donc quelle conclusion vous en tirez ? j'en tire la conclusion que la cohérence est un sujet parfait pour nous obliger à avoir un regard systémique sur le système alimentaire que nous souhaitons et rechercher une forme de cohérence ça nous invite à nous mettre d'accord sur déjà quel est le niveau par rapport auquel on souhaite être cohérent ici en l'occurrence dans le titre de la conférence c'est politique commerciale versus Green Deal donc on part du principe qu'on est d'accord pour fixer le niveau de cohérence au niveau du Green Deal mais soyons lucides au niveau européen c'est pas sans faire débat le fait que le Green Deal soit le niveau à partir duquel on souhaite avoir la cohérence donc ça suppose premièrement de se mettre vraiment d'accord sur le modèle agricole et alimentaire européen et français qu'on souhaite avoir chez nous ensuite comme le disait le ministre d'harmoniser au sein de l'Union Européenne nos propres normes parce qu'on ne peut pas exiger des importations de pays tiers qu'elles respectent des normes qui ne sont pas appliquées aujourd'hui dans tous les Etats membres et ensuite ça nous amène effectivement à avoir comme ça a été dit de réviser certains accords de libre-échange de réviser certains éléments qui ont dicté la politique commerciale de l'Union Européenne jusqu'à présent pour venir avoir une politique de transition agroécologique en Europe qui ne se fasse pas au détriment des producteurs français Bon dernière question est-ce que ça veut dire que pour vous le calendrier doit être plus lent plus adapté j'allais dire sur le soja par exemple ou est-ce qu'il faut une mesure miroir directe et puis toutes les importations doivent y passer ou est-ce qu'au contraire on peut se dire puisque ça a des conséquences économiques sur les filières on peut adapter le calendrier Je pourrais faire un vœu pieux que du jour au lendemain on est plein de réciprocité des normes mais monsieur le ministre a rappelé les calendriers malheureusement ce ne serait pas très lucide je dirais plutôt il faut sans tarder essayer d'introduire la réciprocité des normes à chaque fois qu'on négocie un texte européen à chaque fois qu'on négocie un plus vite serait mieux je pense mais ça ne me semble pas réaliste donc faisons-le aussi vite qu'il est réaliste de l'envisager par contre la recherche de cohérence ça ne doit pas être pris comme un prétexte à l'attentisme il ne s'agit pas de se dire nous en France nous en Europe on ne fait rien tant que les autres n'ont pas fait je pense que ce n'est pas l'esprit de ce qui est discuté là aujourd'hui la recherche de cohérence c'est aussi une manière d'inviter un peu chacun chacun des acteurs que ce soit l'Etat l'Union Européenne les acteurs des filières les think tanks les ONG à balayer un peu devant la porte de nos propres incohérences chacun se met en cohérence et comme ça on est beaucoup plus crédible ensuite quand on va essayer de négocier de la réciprocité des normes Merci Aurélie Jérémy de Cercle vous êtes député européen vous êtes au coeur de la machine vous avez entendu les filières vous les connaissez ce n'est pas un discours nouveau pour vous qui êtes spécialiste de ces questions comment on en est arrivé là comment est-ce qu'on en est comment la machine européenne fonctionne on ne fait pas de l'anti l'anti-européanisme ce n'est pas l'objectif on aime l'Europe il n'y a pas de soucis mais comment est-ce qu'on en est arrivé là bon déjà bonjour à toutes et à tous et j'ai envie de dire merci à l'institut Veblen à la fondation pour la nature et l'homme et à Interbev de cultiver l'idée notamment de cette fameuse réciprocité de ces fameuses clauses miroirs parce que je vous garantis qu'avec toute l'énergie que nous avons les uns les autres dépensées pour justement pousser cette idée là au niveau européen et faire en sorte que demain nous puissions à chaque accord commercial pouvoir intégrer des réciprocités ça n'ira jamais aussi loin qu'on voudrait mais si on n'avait pas fait tout ce travail là et bien voilà effectivement on n'en serait pas à ce niveau là et s'il n'y avait pas des organisations pour cultiver l'idée et bien sans doute qu'on s'arrêterait par découragement parce qu'il y en a beaucoup qui nous poussent ou qui nous expliquent que ça sert à rien ou que les clauses miroirs c'est le miroir aux alouettes on a déjà entendu ça je vous garantis que quand on a dépensé l'énergie que certains dans cette salle ont dépensé c'est dommage et ce serait dommage de s'arrêter là donc merci pour cette journée vous avez parlé aussi d'équipe de France et effectivement je ne sais pas s'il y a un rôle privilégié ou plus facile qu'un autre dans cette équipe et je vois en plus que le temps réglementaire est bientôt terminé mais je pense qu'on doit vraiment faire un pacte pour continuer à pousser cette idée pourquoi on en est arrivé là il n'y a pas 36 raisons sans doute que le Parlement européen a sa part de responsabilité et que les décisions qui sont prises ne sont pas toujours très cohérentes mais il y a quand même une machine en Europe qui s'appelle la Commission européenne et qui a quand même du mal à désépaissir les cloisons qui existent entre les différents étages de ceux qui s'occupent du commerce international de ceux qui s'occupent de la santé des Européens de ceux qui s'occupent de l'agriculture et de ceux qui s'occupent peut-être encore plus globalement de l'environnement et tout à l'heure ça a été évoqué par le ministre les mandats de négociation ont des années par exemple sur le Mercosur le mandat de négociation qui a bien sûr été revu mais sans doute pas assez il date de 98 98 donc voilà on est en train de négocier un texte avec un mandat de négociation qui est un peu vieux et avec des ambitions environnementales et un contexte géopolitique qui a vraiment évolué alors le problème il est là il est que ceux qui négocient le Mercosur qui écrivent le Green Deal et qui font la politique agricole commune ne se parlent pas ou pas assez et pour le coup au Parlement il y a peut-être aussi comme je le dis une part de responsabilité mais on a tendance à essayer de traiter les textes dans les différentes commissions concernées et à moins faire ce travail en silo qu'est celui de la commission européenne donc je dis pas que c'est que ça mais une grande partie de la situation dans laquelle on se trouve et de la difficulté qu'on a elle réside quand même à la commission européenne et dans sa façon de fonctionner donc un besoin de cohérence à l'intérieur même de la commission et des institutions j'entends bien le message d'un mot parce que vous voyez qu'il nous reste très peu de temps est-ce que quand même puisque vous êtes je l'ai dit au coeur de la machine vous votez des textes sans cesse c'est votre job est-ce que dans les derniers textes concernant l'agriculture c'est un peu mieux on commence à prendre en compte tous les aspects de la question ou est-ce qu'on reste toujours en silo focalisé sur le commerce ou sur autre chose non non évidemment que ça a changé et enfin je vois Anne Sander que Chalut ici pourrait aussi en témoigner il n'y a plus le même discours quand on est arrivé au Parlement et ça je l'ai sans doute dit déjà devant vous dans d'autres conférences mais quand en 2019 moi-même et d'autres sommes arrivés au Parlement les clauses miroirs les questions de réciprocité c'était plutôt banni des discussions quand on parlait de commerce aujourd'hui il n'y a plus un accord qui est discuté sans que ces mots-là sans que ces termes-là et sans que ces volontés-là soient évoquées encore une fois ça ne veut pas dire c'est déjà ça c'est déjà dans Paris d'où on partait et où on est maintenant on ne peut pas nier ce changement on doit et c'est pour ça quand vous parlez d'équipe de France je pense que chacun est dans son rôle il y a les défenseurs qui peuvent à la fois gueuler et pour défendre une profession et dire que ça ne va pas essayer vite nous on doit continuer sans doute à attaquer et puis il y en a qui doivent aussi créer du lien mener le jeu pour que justement les différents acteurs puissent être le plus efficaces possible mais on ne peut pas s'arrêter là justement parce qu'il y a quand même des signaux nouveaux moins en moins nouveaux parce que ça fait maintenant deux ou trois ans qu'on en parle régulièrement mais qui doivent nous obliger ou qui nous obligent à transformer l'essai vu qu'on est toujours dans l'équipe de France mais à transformer l'essai de cette réciprocité de ces clauses miroirs et finalement d'une cohérence un peu plus intelligente entre les politiques commerciales environnementales et autres j'ai toujours dit et je continue à le dire je ne sais pas si la formule est bonne mais on ne peut pas signer le Green Deal d'une main et le Mercosur de l'autre voilà c'est tout et je pense que pour imager aussi tout ça et bien il faut aussi être assez ferme assez combatif mais en étant aussi un peu modéré je reviens aussi sur les sujets est-ce que la France enfin comment la France doit se comporter avec l'Europe c'est pas toujours facile de traverser les couloirs du Parlement en étant un anti-Mercosur pour parler un peu vrai voilà parce qu'on est un peu tout seul et donc effectivement qu'il ne faut pas qu'on veuille enfin il ne faut pas vouloir imposer nos choses mais par contre et la profession je pense y avoir passé un petit peu de temps à la défendre et je continue à le faire demande ça depuis des années il faut qu'il y ait une harmonisation européenne des choses ça ne veut pas dire qu'il faut que les autres fassent comme la France mais il faut que dans la réflexion il y ait une harmonisation et il y ait une volonté pour éviter ce que tu disais tout à l'heure d'aller commercer avec l'agriculture européenne bien identifiée bon l'équipe de France des mesures miroir allez-y réagissez envoyez-nous toutes vos réactions et surtout vos messages pour orienter et pour réussir la mobilisation cette demande de cohérence qui est apparue dans cette table ronde elle est portée aussi par les consommateurs des consommateurs qui veulent qu'on bouge sur cette question de la qualité de la souveraineté écoutez regardez les trois questions posées à Marie-Amandine Stévenin présidente du FC Que Choisir L'importation de produits issus de pays tiers où les normes de sécurité ne sont pas les mêmes qu'au sein de l'Union Européenne pose un problème de sécurité pour le consommateur européen à titre d'exemple l'UFC Que Choisir a publié une étude s'intéressant aux fruits et légumes provenant de pays tiers et de pays européens et cette étude démontre que les fruits et légumes provenant de pays tiers contiennent plus de pesticides que les produits provenant de pays européens pour protéger efficacement le consommateur européen il faut mettre en place de véritables mesures miroirs s'appliquant à tous les produits et concernant toutes les provenances afin de rehausser le niveau de sécurité des produits vendus aux consommateurs européens La mise en œuvre de véritables mesures miroirs permettra de rétablir une concurrence plus équilibrée entre les producteurs européens soumis à des normes contraignantes et les autres producteurs Il faut saisir l'opportunité de la campagne européenne pour mettre le sujet des mesures miroirs à l'agenda européen En effet, il ne faut surtout pas se contenter de clauses miroirs qui ne concerneraient que certains pays et qui seraient négociables au cas par cas mais œuvrer vers la mise en place de mesures miroirs qui s'appliqueraient de façon générale à tous les pays à toutes les provenances Les mesures miroirs sont une bonne chose mais elles ne sont pas suffisantes En effet, nous dénonçons régulièrement la présence de composés nocifs qui restent pourtant autorisés par la réglementation européenne C'est donc sur cette réglementation qu'il faudra aussi agir Marie-Amandine Stévenin du FC Que Choisir Je vous propose maintenant une illustration un cas pratique avec cette deuxième table ronde le cas emblématique on en a déjà parlé de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur finalement conclu en 2019 vous le savez après des années de négociations et pas encore ratifié toute la question est là aujourd'hui cet accord est le symbole de la contradiction de l'Union Européenne entre les enjeux de durabilité et les enjeux de souveraineté alimentaire Je vous présente nos intervenants Thomas Utaï-Ukamar vous me reprenez si je dis des bêtises pour ne pas écorcher votre nom Emmanuel Bernard d'Interbev Thomas vous êtes de la fondation Nature et l'Homme Laurent Perrette d'Intercéral Jean-Michel Schaeffer d'Envol l'interprofession volaille de chair et puis Dominique Potier député socialiste de Meurthe et Moselle On commence par vous Jean-Michel Schaeffer l'accord de libre-échange pour vous en volaille de chair avec les pays de Mercosur vous en pensez quoi ? Alors pour nous ça se traduirait par une catastrophe alors je vais je vais reprendre quelques chiffres la viande de poulet c'est la viande en volume la plus importée dans l'Union Européenne on a à peu près un million de tonnes de viande de poulet importée et on n'importe pas en fait du poulet on importe des pièces de l'animal qu'on va consommer donc c'est principalement du blanc de poulet du filet qui est importé et si on la ramène à la consommation européenne de filet de poulet on est à peu près à un quart d'importations qui viennent de trois pays le Brésil donc c'est la moitié des importations donc ce serait vraiment une catastrophe si on en reprenait encore plus il y a l'Ukraine aussi qui est un vrai sujet pour nous avec des oligarques qui nous exportent du poulet c'est un vrai problème et on a la Thaïlande et donc ce volume est produit vraiment moins cher que nous parce que pas produit dans les mêmes conditions de production que nous parce qu'aujourd'hui au niveau européen quand il y a un accord de libre-échange qui est signé on le signe sur les standards OMC c'est à dire sur des sécurités sur le produit fini sans se poser la question de comment on arrive à cette sécurité sur le produit final en termes de production et on arrive à des écarts de compétitivité énormes alors vous parliez de l'environnement du climat c'est vrai mais aussi tous les sujets sanitaires qui sont fondamentaux et où on n'est pas sur les mêmes conditions de production pour vous il y a aussi un sujet sanitaire tout à fait on n'est pas sur les mêmes conditions de production sanitaire exemple par exemple chez nous en Europe tous les élevages de volailles sont contrôlés salmonelles on est tous contrôlés salmonelles dans nos élevages c'est une obligation alors c'est un coût énorme c'est une épée d'amoclès au dessus de chaque éleveur qui fait que derrière il y a tout un protocole d'hygiène qui coûte très cher qui a été mis en place ensuite dans les abattoirs nous on ne peut pas tremper des poulets dans l'eau de Javel pour qu'ils soient propres à la fin c'est interdit chez nous et c'est aussi normal et eux le font oui enfin il n'y a aucune garantie qu'il n'y en ait pas et nous on s'est tous engagé Patrick en a parlé dans des programmes d'antibioresistance pour limiter nos consommations d'antibiotiques en élevage nous on a diminué de 60% nos consommations la règle ailleurs c'est je démarre avec de l'antibiotique donc si vous cumulez rien que ces trois facteurs là vous arrivez à des écarts de compétitivité énormes et le problème c'est que ces produits arrivent dans l'Union Européenne notamment au travers de Rotterdam avec un autre vrai problème qu'on a aussi c'est la traçabilité de ce qu'on importe parce qu'une fois que ça arrive dans l'Union Européenne on ne sait plus c'est étiqueté d'une façon qui est compliquée à suivre c'est ça ? aujourd'hui il n'y a pas une réglementation aujourd'hui on n'a pas une réglementation européenne très stricte sur ces origines là quand ça rentre quand ça arrive à Rotterdam parce que c'est là que ça arrive un peu à Anvers aussi il suffit de micro étapes de conditionnement on met norme CE dessus on n'est pas obligé de mettre l'origine directe et voilà et après ça vient des Pays-Bas ça peut venir d'Ukraine au travers de la Pologne chez nous et on est dans ces conditions de production là qui sont des vrais écarts de compétitivité pour nous et qui posent également une question centrale le consommateur oui je ne suis pas trompé dans l'histoire dernière question quelles conséquences pour la filière bien sûr alors évidemment pas précises mais quelles conséquences vous craignez et quelles conséquences pour la planète les conséquences aujourd'hui on les vit déjà c'est qu'on a deux agricultures pour deux modèles de consommation on a une agriculture française et européenne pour les consommateurs qui peuvent se la payer je suis assez direct et on a une agriculture d'importation pour tous les autres aujourd'hui nous on est à un poulet sur deux importés pensez qu'on en est à ce niveau là ah oui on en est là aujourd'hui on en est là aujourd'hui et ça c'est une situation scandaleuse parce que du coup on va contre la sécurité alimentaire on va aussi contre la sécurité qualitative du consommateur et la machine ne s'arrête pas aujourd'hui ça continue on a également signé un autre accord qui nous a concerné nous en volaille l'année dernière c'est l'accord avec le Chili 40 000 tonnes de poulet en plus qui répond pas du tout à nos exigences de conditions de production et on est dans une situation où moi je trouve et je vais être assez direct c'est que la commission européenne elle est hypocrite et elle ne prend pas ses responsabilités et ça rejoint aussi la question de la transversalité du travail des différentes directions c'est que on s'impose des règles à nous sans se poser la question qu'on ne les impose pas aux autres donc du coup on ne prend pas la responsabilité auprès du consommateur de faire payer le vrai prix de ces coûts de production parce qu'en les imposant sur notre production on alimente ceux qui peuvent se la payer mais on ne prend pas la responsabilité de vendre ces coûts de production à tous les consommateurs européens et ça c'est de l'hypocrisie et c'est irresponsable pour notre sécurité alimentaire du coup c'est d'accord avec le Mercosur qu'est-ce qu'il faut en faire ? pour moi dans l'état actuel pour moi on ne peut pas le signer alors on n'est pas contre le commerce mais il faut nous mettre au moins sur les mêmes pieds d'égalité en termes de conditions de production que ce soit sur l'environnement le bien-être animal et le sanitaire parce qu'aujourd'hui je vais donner quelques chiffres le poulet on est le premier pays consommateur au niveau de l'Union Européenne c'est une viande qui augmente en consommation moi ce que je constate aujourd'hui c'est que toute l'augmentation de consommation annuelle elle est faite par l'importation c'est du poulet brésilien thaïlandais et ukrainien toute l'augmentation c'est que de l'import et toutes les filières qu'on a montées en gamme comme le poulet label nous on est la filière viande où on a le plus de poulet label aujourd'hui avec les augmentations de prix on est dans une grave situation on a à peu près 25-30% de baisse de consommation donc on se retrouve avec nous une filière diversifiée en modèle d'élevage et en espèce avec des filières montées en gamme qui sont en grave difficulté parce que les consommateurs ne les achètent en achètent moins et où en fait le consommateur sans s'en rendre compte plébiscite la viande d'importation parce qu'elle est moins chère parce que pour toutes les raisons que je vous ai données voilà donc c'est l'hypocrisie totale voilà Laurent Perrette vous travaillez à la direction des relations extérieures de la coopérative sucrière Théreos vous représentez ce matin l'interpro des céréales françaises intercéréales et plus particulièrement l'industrie de l'amidon alors l'amidon connaît peu le grand public peut-être dans la salle les gens connaissent mais je le précise un sucre complexe vous me reprenez si j'ai une bêtise on l'extrait des céréales pour fabriquer alimentation humaine alimentation animale des produits pharmaceutiques aussi indispensables aujourd'hui dans nos hôpitaux ce qui m'intéresse c'est que cette filière c'est une filière d'excellence industrie performante on peut le dire c'est une industrie vous exportez 75% de la production française aujourd'hui et pourtant vous êtes là ce matin sur un sujet de réciprocité des normes que pensent les fabricants d'amidon de cet accord avec le Mercosur bonjour tout d'abord à toutes et tous vous l'avez dit effectivement Pascal la filière amidon est une filière d'excellence qui est au coeur de la vie quotidienne des français par tous ces débouchés que vous avez rappelé mais aussi au coeur d'enjeux de souveraineté alimentaire et industrielle en France et en Europe on a parlé de la pharmacie la crise Covid a montré combien l'Europe finalement était dépendante de l'extérieur pour sa santé pour le volet médicaments par exemple et nous on fait un des débouchés par exemple ce sont les poches de glucose dans les hôpitaux ou des débouchés en termes d'excipients pour les médicaments et effectivement filière d'excellence aussi pour la balance commerciale qui en a bien besoin au niveau français quand on voit les derniers chiffres puisque nous exportons 75% vous l'avez dit de notre production dont un tiers hors d'Europe c'est quand même dire que sur le principe c'est une filière qui n'est pas hostile à des discussions des accords à l'échange des accords commerciaux entre l'Union Européenne et des pays tiers sous réserve évidemment que ce soit dans des conditions équitables et évidemment c'est là que l'exemple du Mercosur arrive qui est là on est face à un projet d'accord qui est complètement déséquilibré avec des pays qui ne respectent pas des systèmes sanitaires alimentaires environnementaux équivalents à ceux que nous avons dans l'Union Européenne donc là il y a un vrai problème c'est pourquoi la filière est opposée à la signature à la ratification de cet accord d'accord donc vous êtes opposé on comprend les raisons d'inéquité de concurrence déloyale quelles conséquences pourrait avoir cet accord s'il était ratifié l'accord Mercosur mais d'abord alors pourquoi le Mercosur n'est pas sûr si j'ose dire le premier élément de réponse c'est que pour la filière il y a un risque évident de perte de compétitivité de déstabilisation de la filière européenne quand on regarde les termes de l'accord tels qu'ils sont aujourd'hui pour l'amidon vous avez 1500 tonnes de comment dire d'amidon natif à droit de douane divisé par deux qui sont autorisés pour les pays du Mercosur vous avez 600 tonnes de droits nuls pour des produits à haute valeur ajoutée comme les les polioles par exemple et puis vous avez une libéralisation du marché européen pour le gluten de blé ou de maïs et on a face à nous des pays du Mercosur notamment le Brésil évidemment qui sont des géants agricoles avec un énorme potentiel de production qui n'ont absolument aucun problème à remplir ces quotas dès la première année si l'accord était ratifié et avec ça a été dit à de multiples reprises des conditions de production qui évidemment sont sans commune mesure avec celles que nous avons ici et puis je voudrais dire quand même qu'il faut aussi ça a été aussi dit par le ministre Marc Fénaud dans son introduction il faut prendre un peu de recul de hauteur et avoir une vision des effets cumulatifs aussi de l'ensemble des accords j'allais dire 600 tonnes d'un côté 1500 tonnes de l'autre vos chiffres ne m'impressionnent pas si je peux vous permettre c'est vrai vous avez raison on peut dire quand on regarde comme ça que les chiffres concernant la filière amidon dans le Mercosur ils sont pas si énormes que ça mais après l'Union Européenne elle discute aussi avec des pays comme l'Inde comme la Thaïlande comme l'Indonésie comme l'Australie qui sont des géants agricoles des géants aussi dans le domaine de l'amidon du sucre aussi pour certains puisque Thériaus est aussi dans le sucre évidemment et ça plus ça plus ça plus ça si vous voulez ça commence à faire beaucoup alors il y a une image que j'aime bien prendre moi ça me fait penser à la phrase en latin qu'on trouve en dessous de certains cadrans solaires sur des murs d'églises anciennes vous avez peut-être vu cette phrase qui dit vulnérant omnes ultima necate je veux bien une traduction vous l'avez traduite en français ça veut dire toute blesse la dernière tue alors évidemment ça fait référence aux heures qui passent la vie humaine toutes les heures nous blessent la dernière nous tue mais les accords commerciaux c'est ça ça s'empile contingent 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 si vous voulez au final ça nous blesse et la dernière nous tue c'est la dernière du verre des filières des usines et des emplois d'accord compris vous avez dit déstabilisation de la filière pour nous l'enjeu c'est la déstabilisation de cette filière d'excellence française c'est bien ça oui française et européenne effectivement la France occupe une place de choix puisque nous sommes le premier producteur européen on est les premiers concernés Emmanuel Bernard pour la filière viande bovine vous êtes président de la section bovins d'Interbev éleveur dans la nièvre de bovins viande cet accord Mercosur partons sur les conséquences qu'est-ce que ça entraînerait pour votre filière il ne faut pas le ratifier parce qu'évidemment la filière bovine française a été présentée un peu par Patrick tout à l'heure mais évidemment souffrirait encore une fois d'une concurrence déloyale et surtout on aurait un risque pour la filière un risque évidemment pour l'environnement parce que c'est évoqué un risque pour le consommateur et par voie de conséquence je pense un risque aussi pour le politique alors détaillez-nous ça en fait pour la filière évidemment quand on importe à des conditions moins disantes au niveau prix au niveau conditions l'auditoire comprendra bien qu'on va perdre des parts de marché on va perdre des emplois on va perdre des éleveurs on va perdre beaucoup de choses sachant qu'on exporte toujours un tout petit peu hors Europe c'est toujours de la qualité et on importe toujours c'est pour des questions de prix ou des conditions moins disantes environnementales comme dans la volaille donc il n'y a pas de différence voilà après sur le côté environnemental je pense qu'on est comme le disait Jérémy tout à l'heure 25 ans qu'on a commencé de discuter qu'on a fait une proposition dans des conditions complètement différentes donc on nous remet nous producteurs IED c'est à dire qu'on nous remet une mesure de traitement de l'élevage comme étant une mesure industrielle voilà on veut on veut considérer c'est une mesure souhaitée par l'Europe actuellement débattue en Europe pour aller dire classifier et aller oui classifier on va dire les élevages selon leur densité et leur taille et on met 150 UGB c'est à dire allez l'équivalent de 150 bovins je vais faire simple 150 bovins quand on sait ce que disait Patrick qu'un élevage à partir de 150 on est industriel avec des normes vraiment importantes on cumule avec les autres productions sur un élevage 150 150 et on est à 30 000 de moyenne donc tout ça pour dire qu'on est dans deux mondes complètement opposés et ça avec 25 ans l'écriture de ce premier accord donc inacceptable impossible à ratifier enfin c'est pas possible le consommateur parce que quoi qu'on dise si on met des règles chez nous pour produire en matière de produits il y a certainement des raisons enfin moi je suis pas scientifique mais si on met pas les mêmes règles si on n'exige pas les mêmes règles ailleurs les raisons elles sont elles sont elles sont universelles les raisons si un produit est dangereux chez nous il est dangereux ailleurs aussi et du coup j'en arrive au fait que c'est un risque pour les politiques moi je pense qu'au même titre qu'on a mis en cause des politiques historiquement il y a eu des scandales historiquement sur plein d'éléments alimentaires et même l'amiante enfin voilà vous avez justement une politique à côté de vous on viendra chercher on va chercher des poux dans la tête des responsables politiques qui vont ratifier demain ce sera peut-être les ministres ce sera peut-être d'autres ça veut dire quoi je pense qu'en termes juridiques quand on va découvrir qu'on a des scandales alimentaires à venir alors pas forcément sur la viande bovine je ne sais pas mais je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui ne laissera plus passer cette fameuse cohérence elle entre dans la tête des gens quand même dans la tête des responsables cet enjeu environnemental il entre quand même tout doucement et si on met le green deal si on met tout ça et du coup aujourd'hui je pense qu'on est à la merci maintenant de citoyens d'organisations qui vont attaquer l'Europe qui vont attaquer des ministres qui auront ratifié qui pourront mettre en accusation devant la justice les politiques qui ont autorisé ces importations c'est évident et moi je pense que concrètement on a désindustrialisé la France ou l'Europe à un moment par exemple en important des voitures mais la différence qu'on avait avec ce que l'on vit aujourd'hui c'est que la voiture elle freine pareil elle pollue pareil elle n'a pas le droit d'avoir des normes distinctes aujourd'hui quand on importe clairement ça n'a pas été produit dans les mêmes conditions donc on ne protège pas le consommateur d'alimentation comme on protège le consommateur d'une voiture ou d'autres produits donc je crois que là il y a un vrai risque alors il ne va pas être demain matin personne ne va déposer plein demain mais je crois que dans le cadre d'élections européennes à venir il faut vraiment se poser ces questions là parce que le citoyen il a le droit de se poser des questions mais il est organisé le citoyen aujourd'hui et je pense qu'il peut aboutir à un moment à des actions qui peuvent entraîner quand même des décisions assez importantes c'est vrai que oui c'est un risque qui pourrait exister tout à fait à terme Thomas Thomas Outhayakumar je prononce bien votre nom vous me reprenez je le dis parce que c'est pas facile on vient d'entendre les filières j'aimerais maintenant la vision d'une ONG qui défend qui s'implique pour l'environnement la FNH Fondation pour la nature et l'homme vous êtes responsable à la FNH du programme et du plaidoyer que pensez-vous question toute simple de cet accord Union Européenne Mercosur bon déjà il faut rappeler le Mercosur c'est la suppression des barrières commerciales c'est ça l'idée de ce traité ce traité il a pour objectif de supprimer les droits de douane ou de les réduire sur près de 90% des échanges entre les deux zones ça ça a pour objectif d'augmenter les flux et qui dit augmentation des flux lorsqu'on parle d'un traité qui est communément appelé accord viande contre voiture c'est à dire que l'Union Européenne aura la possibilité d'exporter des produits manufacturés des produits chimiques des produits pharmaceutiques et notamment aussi des voitures et puis en contrepartie les états cieux d'américains eux pourront exporter de leur pays des produits agricoles et c'est ça dont on parlait précédemment à partir de là il faut savoir qu'il y a un rapport en BEC c'est à dire un groupement d'experts mandaté par le gouvernement qui avait déjà émis un avis là-dessus en disant que les gains économiques de cet accord ne permettraient pas de compenser les coûts environnementaux ça c'était déjà des premiers résultats qui avaient été émis ça ça a été acté écrit ça ça avait été écrit toutes ces études là puisque comme l'avait dit Jérémy de Cerle tout à l'heure on est sur un traité extrêmement vieux il est très âgé il y a eu beaucoup de négociations donc il faudra mettre à jour tous ces résultats mais ça déjà on a un premier son de cloche sur les externalités environnementales de cet accord le deuxième point c'est sur la position de la France aujourd'hui la position de la France elle est claire puisque Emmanuel Macron l'a dit il y a trois lignes rouges qui sont posées alors si on fait l'exercice ensemble de ces trois lignes rouges puisqu'on peut dire que c'est un minimum c'est vraiment le minimum ces trois lignes rouges qu'il a posées la première ligne rouge c'est celle du respect des engagements climatiques des pays signataires le deuxième c'est sur la non-induction de la déforestation importée il faut savoir que le Mercosur aujourd'hui il couvre près d'un quart de la couverture forestière mondiale c'est ça dont il s'agit et puis le troisième enjeu c'est les mesures miroirs et on pourra y revenir si on les prend un par un c'est à dire que je commence par le respect des engagements climatiques le climat donc déjà on a les accords de Paris tout le monde est au courant donc il faudrait déjà réfléchir dans quelles mesures dans cet accord là où il y a les chapitres développement durable on peut y adosser des indices c'est les contributions déterminées les National Determined Contributions comment est-ce qu'on peut y adosser des mesures contraignantes c'est ça qui est compliqué donc au-delà déjà de relever les indices ce qui est déjà un débat il faut déjà y adosser des mesures contraignantes dans les chapitres du développement durable de ces accords parce que pour l'instant elles n'y sont pas parce que pour l'instant c'est très faible et c'est pas contraignant d'accord le deuxième point c'est de réfléchir aussi à d'autres accords concomitants c'est à dire par exemple l'accord de Kunming Montréal qui est un accord mondial sur la biodiversité dans cet accord là on a aussi des objectifs de réduction des produits phytosanitaires qu'il faut aussi considérer et puis on a aussi le Green Deal puisque c'est aussi le titre de la conférence c'est à dire le Green Deal aujourd'hui c'est 25% de la SAE en Europe en agriculture biologique c'est une réduction de moitié des phytosanitaires et là dessus c'est ce que disait un peu l'IDRI c'est à dire il faut prendre ça comme quelque chose d'incompressible il faut aller dans cette direction et ce qui est très intéressant dans les mesures miroirs et c'est pour ça qu'aujourd'hui on discute avec des partenaires comme Interbev bien sûr avec l'institut Veblen qui prendra la parole tout à l'heure on réfléchit avec des acteurs avec lesquels on n'est pas d'accord sur tout et on le dit très clairement mais les mesures miroirs à partir du moment où ça peut être un levier intéressant pour respecter les objectifs du Green Deal là pour nous ça devient intéressant et c'est pour ça qu'on est prêt à collaborer sur ce point précis le deuxième point c'est sur la déforestation importée sur la déforestation importée vous savez qu'en France on a la stratégie nationale de déforestation importée 2018 on a le règlement de déforestation importée au niveau européen 2023 ça serait un contresens que cet accord il aboutisse à une fourchette qui est large et qui méritera aussi d'être réanalysée 5 à 25% de déforestation supplémentaire en 6 ans c'était des estimations qui avaient été produites dans tous les cas ne serait-ce que 5% on ne peut pas considérer aujourd'hui une augmentation de la déforestation par cet accord alors qu'on a deux stratégies une nationale et une européenne et on en est sûr cet accord induira une augmentation de la déforestation importée comme il est construit aujourd'hui oui le dernier point c'est sur les enjeux des mesures miroirs mais on conclura aussi là-dessus donc sans m'éterniser parce que je vois que j'ai quasiment passé mon temps sur le conditionnement de l'accès des produits au marché européen c'est-à-dire qu'on respecte les normes environnementales et sanitaires comme le disait notre collègue ici il faut absolument faire respecter les mesures miroirs existantes donc sans rentrer dans les détails aujourd'hui il y a eu une adoption d'une interdiction d'importer des produits qui avaient des traces de deux néonicotinoïdes qui ont des noms barbares le thiamétoxam la clotianidine etc et donc l'idée aujourd'hui c'est la mise en application sera en 2026 donc il faut déjà s'assurer de la bonne application la deuxième c'est notre collègue d'Interbef tout à l'heure qui en parlait c'est sur les viandes traitées aux antibiotiques activateurs de croissance là aussi on est sur une adoption mais on attend le texte d'exécution c'est-à-dire que là il va falloir attendre qu'il y ait une réelle mise en application là-dessus et enfin dans la mise en place de ces mesures miroir sur les filières sur les filières végétales et animales on veut évidemment arrêter d'importer des produits qui ne sont pas aux normes mais comme on le disait tout à l'heure il faut aussi balayer devant notre porte c'est-à-dire qu'il n'est pas question nous d'exporter des produits qui sont interdits chez nous cette agriculture à deux vitesses elle n'a pas de sens il faut absolument se remettre en question sur ce niveau-là si nous on veut être cohérents dans nos demandes vis-à-vis des pays tiers et ça c'est un point extrêmement important ce besoin de cohérence qui a été rappelé puisqu'on ne pourra pas avancer là-dessus si on n'est pas capable nous de prendre en considération ces enjeux d'un mot qu'est-ce qu'on fait de cet accord on ratifie ou pas ? on ratifie pas non on ratifie pas Dominique Potier vous êtes député à l'Assemblée nationale avant de voir la résolution que vous avez portée est-ce qu'on peut aujourd'hui comme vous avez fait le signe tout arrêter ? c'est possible ou pas ? c'était le sens de la résolution et moi je ne vais pas reprendre tous les éléments de commerce déloyal parce que je pense qu'ils ont été largement documentés dites-nous on peut l'arrêter ou pas d'abord ? j'ai envie de savoir on peut ? on peut oui c'est une question de diplomatie française de volonté française de plaidoyer de la France on peut arrêter le mécanisme on peut dire non c'était le sens de la résolution et on l'a dit sur un arc politique très large qu'elle est de Julien Diff chez les Républicains à François Ruffin pour la France insoumise en passant par les écologistes socialistes Renaissance Modem etc donc on l'a dit sur un très large arc républicain la France peut dire à la commission au conseil des états qu'elle est contre ce traité on peut par ailleurs exiger qu'il fasse l'objet d'une adoption mixte c'est-à-dire une adoption par les états-nations et en même temps que par la commission la séparation du volet commercial et du volet environnemental serait une catastrophe donc la question de la procédure est très importante c'était le double sens de la résolution que nous avons prise et pourquoi on le prend ? je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été donnés filière par filière ils sont très documentés ils sont tous très pertinents la vraie question elle est celle de la cohérence Aurélie, Thomas l'ont posé en des termes plus généraux et je crois qu'il faut prendre cette hauteur-là moi j'étais paysan par ailleurs je suis assez terre-à-terre mais il y a des questions aujourd'hui on est obligé de penser terre en termes de planète la question l'étude importante celle qui devrait nous guider c'est pas seulement celle du GIEC sur le changement climatique avec les enjeux de déforestation de 5 à 7 millions de tonnes de CO2 qui seraient émis en plus à cause de ce traité du Mercosur c'est également la question de la sécurité alimentaire la rapport d'Agrimont-Terra qui est paru en 1920 pardon en 2020 est très clair ça aurait été vraiment prophétique en 2020 ce rapport il est très clair il dit on peut nourrir 10 milliards d'habitants pour ça il faut cesser d'accaparer les terres il faut une relève générationnelle dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés il faut une relève générationnelle il faut des nouveaux paysans et il faut du commerce équitable autrement dit il faut des commerces sur des bases de principes de loyauté de réciprocité parce que le commerce c'est les trois conditions et il faut changer l'assiette alimentaire bien sûr mais ça c'est à peu près admis partout ça reste une révolution à faire mais elle est culturellement admise par contre il faut du commerce équitable il faut réguler le foncier il faut une relève paysanne autrement dit la formule qui domine c'est celle d'Edgar Pisani qui après avoir fait la révolution agricole en France avait pensé planète et qui disait pour nourrir le monde nous aurons besoin de tous les paysans du monde et on pourrait racheter de toutes les terres du monde voilà et donc la protection de l'Amazonie et celle de nos prairies c'est un même combat on ne joue pas au monopolie avec les biens communs écologiques mondiaux on aura besoin de toutes les surfaces arables pour nourrir le monde demain 10 milliards d'habitants ou alors ça sera la guerre la guerre on la voit déjà aujourd'hui pour d'autres raisons mais ça sera la guerre puissance 10 la guerre pour l'eau la guerre pour l'alimentation on peut nourrir 10 milliards d'habitants si on sait coopérer et pour coopérer il faut arrêter ces traités qui détruisent une agriculture pour l'autre il faut que l'Europe s'interdise de détruire des agricultures paysannes partout dans le monde et il faut refuser quand on est européen des accords qui viennent détruire notre propre agriculture parce qu'on aura besoin des uns et des autres pour nourrir le monde Dominique Pottier deux questions courtes pour terminer ça a été adopté cette résolution que vous avez portée avec d'autres adoptée à l'unanimité c'est bien ça je parle souvent quasi unanimité quasi unanimité est-ce que c'est souvent qu'on adopte des textes à l'unanimité à l'Assemblée non c'est assez rare sur les grandes questions surtout en ce moment peut-être non je ne sais pas ce que me suggère Jean-Michel oui non ça arrive ça arrive c'est des grands moments c'est sur les questions est-ce que ça veut dire que sur cette question la représentation nationale est une vraiment le travail qu'ont fait les instituts qu'ont fait le monde agricole qu'ont fait les ONG a porté ses fruits il y a une prise de conscience aujourd'hui très forte donc il y a un refus on peut dire de l'Assemblée nationale très claire de ces traités sur la question juridique je voudrais juste dire à Patrick que je ne sais pas si on ira chercher Emmanuel Patrick est en face Emmanuel pardon Emmanuel mais Patrick je pourrais l'interpeller de la même manière je ne suis pas sûr qu'on poursuivra juridiquement ceux qui voteront ce traité par contre il y a une loi qui est en discussion actuellement ce n'est pas complètement calé c'est la directive pour le devoir de vigilance des multinationales et là oui pour des questions de sécurité environnementale de droit du travail de lutte contre l'esclavage moderne on ira demander des comptes aux donneurs d'ordre donc il y a cette démarche des traités internexionaux qui doit être le plus équitable possible mais il y a d'autres instruments juridiques que l'Europe est en train de nourrir où effectivement on ira chercher les responsabilités parce qu'aujourd'hui on doit sortir d'une souveraineté solitaire ça c'est le rêve de certains extrémismes c'est pas le nôtre on doit refuser une mondialisation sans fois ni loi elle a de moins en moins de partisans on doit créer ce que Mérid Elmas a appelé une souveraineté solidaire c'est-à-dire que l'Europe de façon souveraine doit pouvoir dire le mode de développement qu'elle veut pour elle-même et pour les autres et c'est un même combat une seule planète une seule santé Messieurs vous restez assis pour l'instant je vous demande de les applaudir merci pour cette table ronde j'invite Amandine Le Breton à venir me rejoindre s'il vous plaît Amandine venez vous installer là voyez je tire grosse production je tire la table c'est parfait Amandine vous êtes que je tourne ma feuille je ne dis pas de bêtises directrice du pacte du pouvoir de vivre je répète directrice du pacte du pouvoir de vivre qu'est-ce que c'est que ça le pacte du pouvoir de vivre alors bonjour à toutes et bonjour à tous le pacte du pouvoir de vivre donc c'est un collectif de 60 organisations issues de la société civile française donc il y a à la fois des associations environnementales dont la FNH mais aussi le réseau Action Climat ou Oxfam des associations de solidarité comme la fondation Abbé Pierre le secours catholique Emmaüs des associations de jeunesse comme la FAGE un syndicat la CFDT et puis des mutuelles comme la mutualité française donc le pacte du pouvoir de vivre c'est un collectif qui a été créé il y a presque 5 ans maintenant et notre objectif c'est de montrer et de démontrer qu'on peut concilier transition écologique justice sociale et renouveau démocratique et surtout il y a 5 ans l'état d'esprit c'était de se dire qu'il fallait tous qu'on sorte de notre couloir de nage quand on était dans une association environnementale on avait tendance à évoquer les sujets sociaux mais pas complètement à les travailler sur le fond et je peux faire évidemment la déclinaison pour les autres organisations donc voilà on travaille ensemble et on porte ensemble 90 propositions dont celles sur les mesures miroirs dont celles sur les mesures miroirs c'est l'objet de ma deuxième question alors si je dis des bêtises vous me reprenez 60 organisations sociétés civiles réunies vous n'avez pas prononcé le mot mais après la crise des gilets jaunes oui tout à fait c'était le déclencheur démocratique, social et écologique Emmaüs ATD Carmond CFDT Oxfam et toutes les autres que je ne cite pas on est ici à une conférence j'allais dire où on a l'habitude de se rencontrer aujourd'hui c'est courant entre ONG monde agricole et politique on discute ensemble vous vous êtes je le répète Emmaüs ATD Carmond qu'est-ce que vous fichez là aujourd'hui sur les mesures miroirs alors d'abord je disais on a 90 propositions et parmi ces 90 propositions on en a une sur les mesures miroirs qui est le fait de les mettre en place pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'ici je pense que ma présence elle démontre que c'est un enjeu qui dépasse le monde agricole elle dépasse le débat d'experts dont vous êtes en partie ici mais pas seulement je crois et donc ce sujet le fait que ça soit porté par ces organisations c'est vraiment un signe qu'il faut aussi que ça sorte du débat d'experts c'est pas seulement une réalité c'est qu'il faut le sortir de la question j'allais dire purement agricolo-agricole alors pourquoi donc sur le fond on a beaucoup parlé de Green Deal évidemment toutes les organisations du pacte du pouvoir de vivre soutiennent la nécessité d'accélérer le Green Deal de le mettre en place pour les raisons environnementales qu'on a évoquées qu'a rappelé Thomas mais aussi parce que pour nous collectivement c'est clairement parmi les conditions de réussite et les conditions de survie presque de l'agriculture demain c'est à dire que sans le Green Deal on scie quelque part la branche sur laquelle on est collectivement assis et donc ça c'est une prise de conscience très forte des organisations au-delà des organisations environnementales du pacte le deuxième enjeu qui est pour nous associé à la question de ce matin autour des mesures miroir et du juste commerce c'est justement les enjeux de justice qui sont une dimension très forte partagée par nos organisations donc quand on parle de justice évidemment sur les mesures miroir on parle de juste échange de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices de juste répartition des efforts aussi c'est à dire qu'on est conscient collectivement que le Green Deal c'est un changement de pratique de système que ça repose sur une volonté politique individuelle et des entrepreneurs que sont les agriculteurs et les agricultrices mais il faut que tout le monde joue ce rôle et donc cette question de la cohérence et du rôle des politiques publiques de la diplomatie et de la manière dont on pense le commerce demain en fait elle doit être pensée pour ne pas laisser les agriculteurs seuls quelque part faire cet effort là cet effort d'aller vers une transition agroécologique le deuxième enjeu c'est celui de la santé publique évidemment puisque quand on parle de changement climatique mais aussi de pesticides il y a un enjeu de santé publique ici en France en Europe mais évidemment aussi dans les pays tiers avec ceux avec qui on commerce et puis le dernier c'est l'enjeu de cohérence des politiques publiques qui est un enjeu extrêmement fort pour le pacte du pouvoir de vivre on sait qu'on a un certain nombre de politiques publiques qui se croisent et ce qu'on observe c'est que quand il y a des forces qui s'opposent évidemment ça joue plus pour l'immobilisme que pour l'accélération donc cet enjeu de cohérence sur les sujets écologiques sociaux et démocratiques il est vraiment très fort donc voilà pour nous clairement le dernier mandat ça a été dit tout à l'heure ça a été un mandat de prise de conscience et de changement culturel sur cette question du commerce et pour nous le prochain mandat ça doit être celui de l'action et la mise au concret de ces enjeux sur les mesures miroirs merci Amandine je trouve que c'est extrêmement fort que vous soyez présents ce matin justement pour représenter ces associations qu'on entend peu dans nos débats et pourtant qui sont fondamentaux alimentaires agricoles et à tel point vous avez dit j'ai noté il faut sortir du débat d'experts agricolo-agricoles et bien on va le faire on va le faire immédiatement avec un film parce qu'il n'y a pas que des ONG il n'y a pas que des think tanks il n'y a pas que des experts qui discutent de ça il y a aussi de simples citoyens et 8 d'entre eux se mobilisent et lancent aujourd'hui jour de notre conférence une initiative sur internet restez une seconde avec moi Amandine il s'agit ils sont du monde agricole ils sont cuisiniers en collège ils sont entrepreneurs engagés dans la transition et ils lancent donc une campagne d'information et de mobilisation citoyenne sur internet pour garantir la durabilité des produits qu'on trouve dans nos assiettes ça s'appelle mon assiette mon choix on regarde et je ferai ça la bacitracine un antibiotique vétérinaire utilisé pour accélérer la croissance des poulets une pratique interdite en Europe depuis 2006 mais toujours utilisée dans d'autres pays du monde qui exportent leur viande vers l'Union Européenne un tiers du poulet importé dans l'Union Européenne vient aujourd'hui du Brésil celui-ci arrive donc tout droit d'une ferme usine de 1 million de volets dopés aux antibiotiques tu ne veux plus que ce poulet puisse arriver dans nos supermarchés nos cantines et nos restaurants il existe une solution modifier la loi européenne pour faire en sorte que tout aliment apporté sur le marché européen respecte les standards sanitaires et environnementaux de production déjà imposés aux agriculteurs de l'Union Européenne et ça tombe bien en juin 2024 ce sont les élections européennes ton choix compte c'est le moment de le faire respecter voilà il manquait une chaise pardon voilà pardon il manquait une chaise je la donne évidemment et je vais rester comme ça alors ça s'appelle mon assiette mon choix on en reverra un deuxième extrait tout à l'heure ça démarre sur internet et ça se partage sans aucune modération allez-y évidemment alors et maintenant qu'est-ce qu'on fait comment on traduit tout ce qu'on vient de dire en actes concrets c'est évidemment l'objectif premier de notre conférence le constat il est partagé de ce qu'on a entendu l'ambition elle est partagée qu'est-ce qu'on demande à nos députés européens qui vont être élus au printemps d'inscrire dans la loi nous avons Anne Sander qui est députée européenne nous avons Stéphanie Cappenoux de l'Institut Veblen bonjour Stéphanie Michel Boudouin de la section Ovin d'Interbev et présidente de la fédération nationale Ovin nous avons Guillaume Gauthier Interbev interprofession de la viande bien sûr président de la commission enjeux sociétaux d'Interbev éleveur Franck Laborde vous êtes président de l'association générale des producteurs de maïs et Alain Carré vous êtes de la IBS association interprofessionnelle de la betterave et du sucre et vous êtes planteur c'est bien ça Alain Alain on va démarrer avec vous avec la filière sucre prenez un micro je vous en prie le sucre est une commodité le mot ne vous dérange pas si je dis ça c'est une commodité qui de tout temps s'est échangée entre pays européens d'abord et entre l'Europe et le reste du monde on reçoit du sucre et parfois on en vend vous allez nous dire aujourd'hui vous êtes ici à cette conférence on n'aurait pas imaginé votre présence sur ce sujet il y a quelques années pourquoi est-ce que vous êtes là quelle est la situation chez vous ? tout à fait d'abord merci merci interprofessionnelle de faire cette journée donc oui le sucre c'est une communauté c'est une communauté qui s'échange beaucoup il faut savoir qu'en Europe on consomme 17 millions de tonnes de sucre et en Europe on en produit 15 donc forcément il y a un échange les échanges datent depuis fort longtemps c'est un effet cumulatif d'échanges d'accords commerciaux et c'est un peu comme tout à l'heure c'est l'accumulation qui risque de faire défaut à la fin mais on a des donc on a un million et demi de tonnes de sucre sans droit de douane ou modérément on a aussi des pays ACP PMA où là c'est sans limite donc c'est vraiment la coopération pure et dure et là dernièrement on importe énormément du sucre d'Ukraine donc de 20 000 tonnes il y a deux ans 400 000 tonnes aujourd'hui et on parle de 700 000 tonnes pour cette campagne donc ça représente à peu près 4-5 usines françaises Ah oui est-ce que c'est une menace pour nos usines pour notre filière ? Oui c'est une menace on a un marché qui est équilibré en Europe et il ne faut pas le déstabiliser du fait on a parlé tout à l'heure du Green Deal et il faut arriver à arriver à terme du Green Deal et ça compose notamment un prix adéquat pour les planteurs et un prix adéquat également pour les fabricants pour la durabilité du système Qu'est-ce que vous demandez du coup aujourd'hui ? Quelles sont les mesures que vous demandez à nos décideurs politiques ? Alors les mesures enfin les menaces donc de ces fameux accords commerciaux donc les pays qui donc le Mercosur l'Inde le Brésil ce sont des géants sucriers c'est des pays sans aucune mesure l'Inde c'est 32 millions de tonnes de production de sucre nous c'est 15 pour un seul pays donc à vrai dire tout ça ça compose énormément d'inquiétudes alors bien sûr les mesures miroirs on les voit d'un très bon oeil mais à condition de savoir de quelles mesures on parle par exemple tout à l'heure on parlait des LMR pour les néonicotinoïdes donc c'est bien mais nous on considère que c'est une fausse mesure miroir étant donné que c'est LMR c'est sur le produit fini le sucre alors LMR limite maximale de résidus qui est contrôlé sur ce qui arrive chez nous en Europe c'est bien ça ça c'est insuffisant à vos yeux oui parce que le sucre c'est un cristal et dans ce cristal on y retrouve strictement rien donc on peut pas voir une trace de produit phyto aucune donc ce qu'on demande nous c'est à la commission européenne et aux députés européens c'est d'instaurer des contrôles sur place dans chaque pays si jamais on vient appliquer des accords commerciaux avec ces pays des contrôles sur place des filières dédiées qui garantiraient le non-emploi de tel ou tel produit phyto voilà ça c'est vraiment la première mesure ensuite on demande également à ce que le sucre soit inscrit dans la déforestation importée pour l'instant il n'y est pas d'accord et donc tout le sucre qui est importé c'est la canne à sucre la canne à sucre donc c'est c'est la WWF qui le dit c'est les 10 matières premières qui sont susceptibles de déforestation donc ça il faut quand même le mesurer et même chose aller voir sur place d'accord parce que pour l'instant on peut déforester et produire du sucre sans problème je ne sais pas si ça se fait mais en tout cas en théorie on peut le craindre on peut le craindre ça c'est évident et ensuite des mesures aussi sociétales parce qu'en Inde vous savez très bien que produire des cannes à sucre ça demande énormément de main d'oeuvre et la main d'oeuvre on la trouve où ? on la trouve dans les familles et on la trouve essentiellement chez les enfants on peut avoir du travail d'enfance ce genre de choses comme le disait un intervenant en première table ronde c'est faisable ça ? oui oui ça c'est tout à fait faisable d'accord donc si nous importons des produits il faut le savoir bien sûr il faut le savoir donc ça c'est vraiment les grandes craintes une chose pour l'Inde par exemple les accords commerciaux existants ils sont en pleine violation déjà avec les accords commerciaux existants ils subventionnent leur exportation ils subventionnent leur propre sucre au marché intérieur et donc ils voudraient nous imposer une production à eux donc il y a un moment il faut déjà faire respecter les simples règles qui existent avant de vouloir avoir des nouveaux libre échanges donc si je comprends bien je résume et vous me dites si je vais trop loin pour le secteur du sucre aujourd'hui la coupe est pleine et il faut arrêter ça la coupe est pleine il faut arrêter donc on est vraiment très mesuré on est les deux pieds sous le frein un autre exemple par exemple le Mercosur a priori donc d'après ce qu'on peut entendre ce serait du sucre bio le sucre bio viendrait concurrencer directement notre filière bio en France qu'on voudrait mettre en place et est-ce que c'est le même bio chez eux que chez nous alors c'est le label bon sucreau donc c'est un label privé propre à leur pays et c'est pas la même façon de faire du bio finalement disons qu'il faut vraiment s'assurer mais généralement c'est pas c'est pas un accord biologique tel qu'on l'entend tel qu'on l'entend chez nous en Europe bon merci à vous Alain Franck Laborde bonjour vous êtes de la filière maïs Franck bien d'accord président de l'association générale des producteurs de maïs le maïs c'est comme le sucre finalement une filière d'excellence filière forte jusqu'à présent la concurrence on va le dire ne faisait pas peur même question pourquoi vous êtes là aujourd'hui quelle est la situation dans votre filière je suis là pour témoigner pour témoigner pour que les participants aient les clés pour se prononcer en connaissance de cause et bien évidemment je vais vous parler de maïs et je vais vous parler de pays dont on a déjà parlé nous sommes devenus en Europe le premier importateur mondial de maïs après avoir été autosuffisant nous sommes devenus en Europe le premier importateur mondial de maïs on était autosuffisant c'était quoi il y a 20-30 ans peut-être exactement et aujourd'hui on importe des quantités importantes nous importons un quart de nos besoins en maïs dans l'Union Européenne alors d'où importons-nous ce maïs d'où vient-il je vais citer des pays qui ont déjà été cités Brésil Ukraine mais je rajoute USA Argentine et je vais prendre l'exemple puisque c'est le sujet d'aujourd'hui du Brésil savez-vous savez-vous ce qu'est une ferme du Mato Grosso au Brésil je vais essayer de vous l'expliquer plusieurs centaines d'hectares au minimum jusqu'à 500 000 hectares 500 000 hectares pour les plus gros consortiums 500 000 c'est possible plus qu'un département français plus que mon département jusqu'à 500 000 hectares donc et chez nous et chez nous qui sommes en concurrence avec ces producteurs-là je vais prendre l'exemple de ma ferme deux associés un salarié 100 hectares 100 hectares 20 hectares d'herbes parcours pour élever des canards en plein air 10 hectares de jachères et le reste en production de maïs essentiellement voyez la différence je reviens au Brésil je reviens au Brésil des pratiques différentes des nôtres lesquelles ? quasiment tout le maïs brésilien est au GM nous avons documenté nous sommes en train de terminer une documentation à la GPM qui va faire mettre en lumière que 78% des produits de traitement utilisés au Brésil 78% sont interdits en France 80% des produits qu'ils utilisent sont interdits chez nous vous exagérez 78% 78% et puis sujet dont on a parlé déjà ce matin la déforestation au Mato Grosso le Cerrado est en train de laisser la place au soja et au maïs alors une fois qu'on a fait ce constat qu'est-ce que je dis à la GPM qu'est-ce qu'on dit que dit le syndicaliste agricole que je suis je dis on est en flagrant délit d'importation de l'agriculture que l'on ne veut pas que l'on ne veut pas que personne ne veut ici on est très clairement mis en concurrence de façon déloyale et je vais vous donner un autre chiffre un autre chiffre pendant ce temps que l'on palabre que l'on hésite en Europe à mettre des réglementations contraignantes pour nos importations le Brésil augmente sa seule maïs tous les ans tenez-vous bien de 400 000 hectares de 400 000 hectares nous produisons en France un peu moins de 1,5 million d'hectares de maïs gréant et ça depuis 20 ans d'accord bon donc on a bien compris la résolution il faut mettre un terme à tout ça Stéphanie Capenoux vous êtes de l'institut Veblen chargé du plaidoyer on vient d'entendre deux filières végétales qu'on n'imaginait pas là bon je l'ai déjà dit plein de fois mais qu'on n'imaginait pas là il y a encore des années elles nous disent que ça fonctionne pas qu'il y a un danger est-ce qu'on peut techniquement juridiquement par exemple sur les limites maximales de résidus sortir de ce système et instaurer des filières dédiées qui seraient contrôlées sur place et qu'on ait la garantie que certains produits 78% nous dit-on en maïs ne seraient pas utilisés est-ce que c'est possible ? alors deux points alors c'est sûr qu'il faut un abaissement automatique des LMR au seuil de détection pour toutes les substances qui sont interdites en Union Européenne ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? à l'Institut Veblen on s'est amusé début 2023 à faire un petit recensement on a vu qu'il y avait 64 substances interdites en 2023 ou non approuvées pour lesquelles il existait des LMR supérieurs au seuil de détection donc ça c'est un point il y a un travail qui est a priori en cours sur les substances interdites pour des raisons sanitaires mais on n'a aucune visibilité sur le calendrier de travail et pour les substances interdites pour des raisons environnementales on l'a déjà évoqué la Commission Européenne en est à ses tout premiers pas avec une première mesure miroir adoptée sur deux néonicotinoïdes je ne dirai pas le nom enfin clotianidine peu importe adoptée en 2023 mais qui entrera en application effective au mieux en mars 2026 c'est un premier pas ça c'est un premier pas c'est suffisant c'est un premier pas alors je veux déjà dire que revenir sur effectivement ce délai entre la publication des actes et leur entrée en application effective c'est sûr qu'à ce rythme ça va prendre des années en fait de combler l'écart réglementaire qui existe sans compter aussi les nouvelles décisions attendues du fait des objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides et puis effectivement cette approche par les LMR elle apparaît très mal adaptée pour des interdictions qui portent sur la protection de l'environnement et en fait on identifie plusieurs lacunes dont on a déjà parlé sur le sucre on ne peut pas le détecter déjà le premier point c'est que l'approche par les LMR ne couvre pas tous les produits importés l'alimentation animale n'est pas couverte les usages énergétiques ou ornementaux ornementaux je parle par exemple des fleurs ne sont pas couverts et effectivement ensuite l'approche par les LMR ne garantit pas l'absence d'utilisation du produit pendant la production mais seulement qu'il y a une absence de traces dans le produit fini voilà donc effectivement il faudrait aller beaucoup plus loin pour des produits qui sont vraiment trop dangereux avec une interdiction pure et simple d'utilisation de ces produits et la mise en place de filières dédiées et ça on sait déjà le faire dans l'élevage sans hormones on parlait de l'interdiction qui existe depuis ça c'est une filière dédiée par exemple qui fonctionne sans hormones dédiée à l'exportation vers l'Union Européenne avec des abattoirs qui doivent être certifiés pour pouvoir exporter vers l'Union Européenne donc on peut l'imaginer sur les produits phyto c'est possible ça on peut se dire on fait des filières qui n'utilisent pas les 78% de produits interdits en Europe c'est possible juridiquement techniquement c'est jouable c'est jouable comment est-ce qu'on fait est-ce que vous avez une idée comment on leur impose d'un mot est-ce qu'il suffit de enfin j'en sais rien comment on fait je pense qu'il faudrait s'inspirer effectivement des mécanismes qui existent on a ce qui se fait dans la filière de l'élevage hormones il faudrait essayer de transposer ça en matière de pesticides d'accord donc on peut le faire en théorie ça marcherait Anne Sander merci on viendra vers vous sur les questions d'élevage tout à l'heure Stéphanie Anne Sander vous êtes députée européenne au coeur de la machine évidemment vous avez entendu ce constat on a envie de connaître votre position à vous d'abord là dessus sur le principe est-ce que vous partagez ce constat est-ce que vous êtes tout à fait d'accord est-ce qu'il s'est dit qu'on ne peut pas continuer comme ça sur cette question oui bonjour à tous et merci pour l'invitation alors c'est vrai que ce qui est intéressant ce matin c'est que l'ensemble des filières sont représentées et partagent le même constat la même compréhension et la même incompréhension plutôt et les mêmes difficultés c'est des difficultés et des diagnostics que nous soulevons nous aussi au quotidien au Parlement européen pour essayer de nous faire entendre auprès d'une majorité de parlementaires européens parce que je vous rappelle que pour légiférer il faut une majorité au Parlement mais il faut aussi un accord avec les ministres des 27 Etats membres et puis surtout il faut très souvent aujourd'hui se battre face à une commission européenne qui est complètement hors sol aujourd'hui et on voit bien depuis le lancement du Green Deal alors je ne reviens pas sur la nécessité ou pas bien sûr qu'il faut engager l'Europe dans des transitions environnementales mais depuis le début du Green Deal et bien on pousse finalement vers une consommation et bien qui vient davantage de l'extérieur de l'Union Européenne parce qu'à travers un certain nombre de mesures et bien on va réduire la production agricole en Europe et ce que je dis pour l'agriculture vaudrait aussi pour l'industrie ou pour l'artisanat parce qu'il y a un certain nombre de textes comme celui sur la restauration de la nature qui dit que pour régler la question environnementale il faut tout simplement produire moins et puis parce qu'on augmente aussi la charge pour le monde agricole notamment avec des textes comme le texte sur les émissions industrielles et là d'ailleurs on essaie de se donner bonne conscience aujourd'hui puisqu'on dit et bien il faut faire passer la pilule du texte sur les IED mais en échange on va vous mettre en place des mesures miroirs on reviendra dessus les mesures miroirs on est quand même pas près de les avoir de manière totalement opérationnelle dans les mois qui viennent et puis on décourage un certain nombre de gens alors même qu'on a besoin aujourd'hui de produire la production reste enfin la consommation reste la même Jean-Michel Schaeffer disait tout à l'heure la demande pour la viande de poulet augmente mais ce qui est quand même assez incroyable et l'exemple du maïs c'est un bon exemple aussi aujourd'hui et bien toute l'augmentation se fait tout cela se fait et c'est contre-productif parce que on a de réelles fuites de carbone c'est à dire que l'environnement globalement est beaucoup plus maltraité dans ces autres parties du monde alors on voit bien que vous êtes d'accord sur le constat d'incohérence est-ce que pour régler cette incohérence vous êtes d'accord avec le moyen évoqué ce matin qui sont les mesures miroirs sur le principe les mesures ou les clauses miroirs peu importe la réciprocité des normes est-ce que cela c'est la façon l'outil qui nous permettrait de redonner de la cohérence alors c'est un outil parmi d'autres je crois qu'il y a un outil interne que nous allons que nous devrions d'abord actionner au niveau européen c'est arrêter la surtransposition des normes en France en particulier on peut parler du glyphosate on peut parler du dénéonicotinoïde donc déjà côté français et puis au niveau européen je crois qu'il faut là aussi devenir un peu plus raisonnable donc ça c'est le premier volet normatif si on en arrive au commerce international oui je pense qu'il faut pousser beaucoup plus encore sur ces mesures miroirs alors ça a été dit ce matin c'est vrai que dans l'esprit les choses ont beaucoup évolué ces dernières années au niveau européen nous sommes aussi notamment dans le cadre de la réforme de la PAC ou à travers d'autres textes nous sommes arrivés à inscrire le principe dans les textes maintenant évidemment le tout c'est de passer à l'action de manière concrète alors justement pour passer à l'action de manière concrète je vous propose un exemple concret l'élevage l'élevage bovin viande Guillaume Gauthier vous êtes éleveur bovin viande représentant Interbev je ne reprends pas vos titres dites nous vous avez bossé la question pas vous mais Interbev travaille sur cette question depuis des années quelles sont les deux ou trois mesures que vous demandez bonjour à tous effectivement il y a deux trois mesures il y a deux mesures une clause de conditionnalité qu'on pourrait demander et appliquer assez rapidement la première il en a été question tout à l'heure c'est ce qui concerne les antibiotiques promoteurs de croissance effectivement c'est apparu au niveau de l'Union Européenne dans un texte sur les médicaments vétérinaires en 2018 ça fait déjà un petit bout de temps que c'est apparu quand même en demandant leur interdiction c'est ça non ? c'est un texte qui est apparu effectivement où clairement on stipulait cette notion là vous allez voir je vais je vais je vais je vais je vais 300 000 tonnes 300 000 tonnes qui sont apportées sur le territoire qui proviennent d'élevages ou de pays qui utilisent ou qui n'interdisent pas effectivement ces antibiotiques promoteurs de croissance donc c'est quand même une concurrence déloyale alors on a beaucoup parlé de ce terme ce matin effectivement donc aujourd'hui en 2023 février 2023 c'est aussi apparu dans dans un acte de délégué mais malheureusement qui renvoie qui renvoie sur un texte d'exécution la problématique c'est qu'on n'a pas de date sur ce texte d'exécution et encore moins sur le vote de ce texte d'exécution donc on a l'impression qu'on glisse cette mesure dans les différents textes qu'on en parle qu'on en parle mais pour l'instant on n'arrive pas à aboutir donc que ça se rapproche 2018 c'était il y a 5 ans on espère que ça ira beaucoup plus vite après la deuxième pour faire vite après s'il faut je réagirai on a aussi tout ce qui est mesure miroir sur la traçabilité la traçabilité l'identification vous savez moi en tant qu'éleveur quand un petit veau-nez on en voit juste derrière qui défile depuis ce matin pas là mais quand un petit veau-nez on le boucle on lui met une petite boucle on l'identifie et à partir de là il a un passeport qui le suit jusqu'à la barquette finale où tout sera noté dedans des médicaments qu'il va avoir des traitements des vaccinations etc donc clairement le consommateur est alerté et prévenu s'il y a un souci on peut y référer parce qu'on a toute la vie de l'animal mais aujourd'hui il se trouve que dans d'autres pays notamment orieux notamment Brésil si je prends cet exemple là encore on en a beaucoup parlé effectivement depuis ce matin mais c'est quand même un des pays qui est un petit peu problématique par rapport à notre filière mais aujourd'hui on trace uniquement l'animal entre le filot et l'abattoir ah oui la phase finale c'est à dire que la naissance et la croissance de l'animal ne sont pas identifiés c'est à dire que tous les trois quarts en fait de la vie de l'animal voire plus suivant le type d'animal n'est pas identifié n'est pas tracé et du coup on ne sait pas s'il est né sur des territoires ou sur des élevages qui causent de la déforestation etc donc clairement on a un vrai problème par rapport à ça c'est aussi une sécurité par rapport aux consommateurs et je pense qu'à Tabev on le dit assez souvent on veut que le consommateur soit alerté de ce qu'il puisse consommer de ce qu'il mange de la façon dont c'est produit de la façon dont c'est soigné et puis les hommes et les femmes qui sont les éleveurs de ces élevages là également donc voilà donc clairement il faudrait qu'on puisse aller aussi sur cette mesure là ça fait partie des deux mesures un peu prioritaires est-ce qu'il y en a une troisième ? il y en a une troisième alors c'est une clause de conditionnalité alors qu'on appelle on va dire plus souvent clause miroir même si le vrai terme c'est clause de conditionnalité où du coup c'est arrivé c'est la clause sur l'élevage à l'herbe et sur la non-importation de viande issue de filotts c'est-à-dire on peut dire dans un accord de libre-échange on veut que les animaux soient issus d'élevage à l'herbe on peut le dire ça c'est ça qu'ils soient issus d'élevage à l'herbe et qu'ils ne soient surtout pas issus d'élevage filotts alors on l'a fait magique enfin pas moi mais ça a été fait effectivement ça a été glissé dans un accord il se trouve que l'accord c'est la Nouvelle-Zélande et il n'y a pas de filotts et les animaux sont plutôt élevés à l'herbe donc on va se dire c'était plutôt fastoche de le mettre dans celui-ci ça n'entraînait rien mais ça a été mis quand même c'est pas moi qui l'ai glissé mais ça a été mis alors on peut se dire que du coup oui c'est mettre un petit peu ces mots-là dans un accord pour le mettre sur tous les autres et bien ça tombe bien malheureusement l'Australie on en parle il arrive on pourrait le glisser effectivement dedans parce que là on est à peu près sûr que des élevages en filet de l'autre il y en a beaucoup et du coup on pourrait voir jusqu'où on peut entre guillemets mettre cette clause doit être dans un accord donc voilà donc là on attend aussi que cette clause de conditionnalité soit mise dans l'accord notamment de l'Australie il y en aura d'autres bien évidemment d'accord donc voilà là-dessus juste une petite chose j'ai beaucoup entendu parler ce matin de faire attention à ce qu'on importe je pense qu'on est fiers alors je suis le représentant Interbev mais je suis aussi éleveur je suis fier de mon territoire fier de mes prairies fier de mon économie locale fier d'être éleveur fier des hommes et des femmes qui font cet élevage et enfin fier de mes animaux donc quand on veut des mesures miroir ou des clauses miroir c'est pas pour faire comme les autres mais c'est pour que les autres essayent de faire comme nous au moins qu'on assure aux consommateurs que ce qu'ils mangent c'est fait c'est aussi ce qui a fait baisser le territoire autour de lui voilà c'était juste ce petit mot que je voulais dire parce que c'est assez important et en tant qu'éleveur j'ai besoin aussi de leur appuyer j'entends c'est votre identité qui parle Michel Michel Boudouin vous représentez la section OVIN d'Interbev présidente de l'association des éleveurs français de moutons la fédération nationale OVIN alors j'allais dire dans le mouton c'est pas nouveau dans les années 80 on vient de citer c'est bien la Nouvelle-Zélande vous allez me confirmer on importe sous différents noms on ouvre les frontières d'un mot parce que vous voyez le temps qui est fini mais enfin fini il n'est pas fini quel bilan vous tirez de cette ouverture des frontières dans votre secteur mouton de cette ouverture notamment la Nouvelle-Zélande aux imports alors d'abord je remercie vraiment Interbev de donner la parole à la filière OVIN c'est un petit secteur économique au niveau européen mais il a tellement souffert et je veux dire il faut s'en inspirer et pour être factuel j'ai juste repris quelques chiffres pour vous les énumérer et pour vous faire ce bilan d'accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie et le Chili et j'en passe et des meilleurs depuis les années 80 et bien en 1980 l'Europe et je parle sous le contrôle de Han était autosuffisant à 120% sur la filière OVIN européenne en 2019 elle était à 90% en 2022 elle est à 83% avec un petit bémol sur le fait que le premier pays de l'Union Européenne pays tiers je veux dire sorti c'est le Royaume-Uni qui était le premier pays au vin au niveau de l'Union Européenne si je repars en cheptel c'est-à-dire les brebis celles qui font du territoire de la biodiversité et des paysages et bien en 1995 à une Union Européenne à 15 on était à 95 millions de brebis en 2004 à 25 pays de l'Union à 89 millions de brebis et on se retrouve en 2022 à 27 pays de l'Union à moins de 59 millions de têtes qu'est-ce qui se passe ? on est plus compétitif puisque là si je veux faire aussi un parallèle c'est que le gigot d'agneau que vous montez le mangez à Pâques pour l'Européen il est environ à 15 euros pour le consommateur par contre pour le français avec les normes avec les signes officiels qu'on a mis de qualité en place et bien il est entre 28 et 30 je parle de Pâques 2023 et par contre pour un agneau néo-zélandais je parle bien d'un agneau néo-zélandais parce que je fais la différence entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie dont je vais parler tout à l'heure et bien il est à 9 euros donc comment voulez-vous que... entre 30 et 9 euros c'est ça 8 euros 70 et pour un Australien il est ramené en euros à 1,50$ et pour un néo-zélandais à 3 euros le kilo d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer les néo-zélandais en leur disant écoutez vendez le plus cher votre agneau parce que vous perdez de l'argent affaire à suivre donc du coup je pense que ce qu'il faut et c'est ce dont on s'en a parlé ce matin toute la matinée c'est d'avoir des règles de commerce loyal et c'est quoi des commerces loyal et bien j'ai regardé sur le dictionnaire en fait c'est une déontologie et puis derrière c'est une concurrence qui permet aussi des contrôles et je m'interroge aussi sur les contrôles et les mesures miroirs dans ces pays là je vous le dis l'Europe le transport des animaux vivants c'est 12 heures en Australie c'est 8 jours de normes d'union européenne c'est un exemple imposé par les institutions européennes plébiscité par nos concitoyens pour l'Australie alors j'ai bien vérifié le mot c'est dit flubenzurone insecticide complètement interdit en Europe depuis 2000-2021 et en France depuis 2023 et après en termes de bien-être animal on a le mulesing ça consiste en quoi ? ça consiste à travailler sur une partie de la peau de l'agneau un agneau de 2 à 10 semaines qu'on enlève de la peau c'est de la peau excédentaire en fait pour faciliter la tonte et la qualité de la laine et ça c'est strictement interdit en Europe moi je pense que la moindre des choses c'est que pour qu'il y ait une concurrence loyale avec des règles appliquées c'est de faire appliquer dans un accord de libre-échange une mesure miroir et j'en finis aussi encore avec des chiffres sur le cumulatif que subit et on détruit la filière ovine le cumulatif c'est des accords successifs qui rajoutent le Chili 8 000 tonnes alors le Royaume-Uni qui devient un pays tiers même si on considère que c'est le plus proche de nos normes européennes pour avoir travaillé avec eux pendant quelques années et décennies on a 150 000 tonnes on a un accord néo-zélandais qui vient de se ratifier au Parlement là c'est en cours on est à 152 000 tonnes et l'Australie alors ça a été repoussé donc on est très président parce que la dernière fois le coût de la Nouvelle-Zélande ça devait être bon et dans la dernière ligne droite on s'est ramassé 38 000 tonnes et bien l'Australie aujourd'hui est à 3 800 tonnes actuelles donc ça fait plus de 313 000 tonnes qui viennent de l'extérieur pour notre pauvre petit 59 millions d'auvins là sur l'Europe et le delta avec l'Australie n'est pas fini puisque la commission a proposé 20 000 tonnes et l'Australie a refusé parce qu'elle voulait 150 000 tonnes alors moi je dis qu'à un moment donné la variable d'ajustement ça ne doit pas être le même secteur même si je comprends les éléments offensifs que l'Europe a besoin et on peut être justement traité de variable d'ajustement pour les minéraux critiques on le sait on l'a vu dans les journaux la Chine la Russie il faut qu'on soit autonome en Europe donc automatiquement on se retourne vers l'Australie et puis au final chaque fois la DG Trade nous dit et bien de toute façon il nous faut un accord un allié dans le Pacifique et du coup on se mange les breves les breves les moutons australiens les moutons australiens qui sont aussi pour la dénomination du produit quelque chose de très dévastateur pour nous parce qu'on perd des consommateurs si on n'a pas la dénomination mouton ou agneau on sent à travers votre discours Michel toute la colère j'allais dire d'un secteur qui a payé pour voir et on voit à travers j'allais dire la baisse de la production la baisse du nombre d'éleveurs les conséquences vous les mettez directement en relation des importations et le défi du renouvellement des générations de consommateurs et des générations alors pour éviter que ces choses là se reproduisent ou qu'on agisse à l'avenir je me tourne vers Stéphanie Capenou de l'Institut Veblen première mesure demandée par Interbev les activateurs de croissance pour aller doper les bêtes à l'extérieur est-ce qu'on peut les interdire et comment ? bah oui c'est tout à fait possible et en fait c'est déjà même prévu par parce qu'il y a un arbitrage politique en ce sens qui a été gagné en 2018 avec le règlement européen sur les médicaments vétérinaires mais comme ça a été déjà dit alors l'acte délégué a été publié avec un peu de retard en décembre 2022 et cet acte délégué en fait pose le principe mais sans préciser les moyens de mise en oeuvre concrètes et renvoie à un acte d'exécution futur le soin d'accord donc là encore on proclame l'ambition mais on ne met pas d'acte concret exactement et c'est vrai qu'il faut maintenant passer à la mise en oeuvre concrète et ensuite se donner les moyens de vérifier le respect de ces exigences je reviens un peu sur l'interdiction de la viande aux Orbonnes où on avait trois audits successifs qui avaient été menés par la DG Santé de la Commission européenne sur place au Canada et qui ont par exemple montré un certain nombre de défaillances importantes et l'absence de mise en oeuvre par le Canada des recommandations de l'UE pour y remédier donc c'est sûr que là en période d'application provisoire du CETA du méga accord entre l'Union européenne et le Canada c'est stupéfiant en fait j'ai envie de vous poser une toute dernière question c'est une question générale qu'on entend souvent dans ce débat est-ce que les règles de l'OMC l'Organisation mondiale du commerce nous autorisent nous permettre à agir ou pas oui on peut agir les mesures miroirs en fait sont compatibles avec le droit de l'OMC mais elles doivent être bien calibrées alors la première chose c'est que le droit de l'OMC n'admettra pas pour justifier nos mesures miroirs qu'on mette en avant l'argument économique de la concurrence déloyale de l'emploi ça ça marchera pas c'est quoi qui marche ce que les textes pertinents de l'OMC GATT SPS OTC bon je vais pas rentrer dans les détails admettent c'est des mesures qui se justifient pour protéger l'environnement la santé et la moralité publique dans la moralité publique il y a le bien-être animal donc ça on pourra justifier les mesures miroir la moralité publique on peut mettre en avant la moralité publique dont le bien-être animal voilà pour protéger le bien-être animal et le dernier point c'est qu'il faut aussi faire preuve de cohérence pour pouvoir justifier ces mesures miroir au regard du droit de l'OMC donc la cohérence elle implique déjà de mettre fin aux dérogations et surtout de mettre fin à la possibilité de produire pour exporter ensuite des substances qui sont pourtant interdites d'usage en union européenne alors dernière question très rapide pour tout le monde et d'abord pour Franck qu'est-ce que vous demandez je sais que vous vouliez nous dire un mot qu'est-ce que vous demandez aux futurs députés européens qui vont être élus là au printemps prochain alors que demandons-nous aux futurs députés européens mais pas que moi je veux je veux ici renouveler notre ambition et je remercie les organisateurs aujourd'hui notre ambition c'est que les filières les ONG les associations et les élus et certains sont présents dans la salle oeuvrent conjointement en France et en Europe en France et en Europe puisque nous en avons les moyens les uns et les autres à mettre fin à cette hypocrisie à mettre fin à cette hypocrisie qui contraint les seuls producteurs européens qui ouvrent grand nos frontières d'un côté d'un côté dérèglement passé ou en préparation sur restauration de la nature IED de l'autre et ça a été dit et notamment par Michel aucun respect de nos standards de production ou trop peu ou trop peu nous demandons il faut que nous demandions collectivement et ça se joue à Bruxelles de miser sur la production européenne de faire respecter la réprocité réciprocité et que ce matin nous en avons beaucoup parlé qu'au-delà d'en parler nous la faisions respecter alors de la réciprocité dans les textes je comprends Anzander l'a dit que c'est pas évident mais il faut se battre et puis une réciprocité contrôlée et pour conclure je reviendrai sur les propos de monsieur Canfer les propos introductifs je vais étonner quelques heures je suis d'accord avec monsieur Canfer je suis tout à fait d'accord avec monsieur Canfer mais je reprends ces éléments les éléments qu'il nous a donnés et je les mais dans un ordre différent pour nous filière c'est plus de protection plus de protection qui engendrera plus de revenus ou plus de résultats dans nos entreprises et ce résultat dans nos entreprises nous permettront plus de transition les trois points je les reprends à mon compte mais je les mets dans un ordre différent protection revenus transition parce que dans l'ordre si vous vous souvenez bien dans lequel il a été mis on affaiblira la ferme France la ferme européenne parce qu'il met la transition d'abord Guillaume mot de la fin qu'est-ce que vous demandez aux députés européens ça a été dit c'était le mandat où on en a parlé maintenant il faut transformer l'essai je me rappelle et Jérémy l'a partagé assez longtemps quand on était au GIA on avait mis des petites banderoles mais c'était plus de paroles mais des actes donc du coup je peux redire pareil il faudrait moins de paroles mais des actes clairement derrière ces quelques mots c'est redire qu'il faut protéger nos territoires qu'il faut protéger le monde qui fait ce territoire et je pense que si les gens qui sont associés dans cet événement là aujourd'hui c'est parce qu'on est tous fiers aussi de notre pays on est tous fiers de ce qui est fait des produits qui en sortent et que vraiment on veut mieux le protéger donc là c'est au niveau européen mais il faudra aussi faire les choses au niveau national entre guillemets parce que je vais juste faire une mini parenthèse mais très rapide quand on travaille sur la planification écologique quand on travaille sur l'affichage environnemental clairement aujourd'hui le Brésil et ses hormones de croissance ses antibiotiques promoteurs de croissance pardon ils vont faire qu'ils vont être mieux notés que nous que nos bovins herbagés donc on doit aussi nous nationalement remettre les choses un petit peu dans l'ordre et puis défendre notre territoire par ces choses là parce que les antibiotiques promoteurs de croissance les animaux grossissent plus vite en moins de temps et du coup ils influent moins l'environnement même si on ne considère pas l'ensemble de notre territoire et des prairies et ça a été dit tout à l'heure c'est très très important de compter aussi dans la planification écologique mais je m'écarte un peu mais le carbone ça tombe bien parce qu'on va avoir le secrétaire général voilà donc c'était parce qu'on s'en occupe un peu c'est des sujets d'actualité en ce moment que c'est important à rappeler non mais juste de remercier tout le monde dire qu'il faut transformer l'essai concrétiser tout ce qui a été fait dans ce mandat là et puis et puis si demain on va avoir du renouvellement des générations des nouveaux éleveurs des éleveurs qui sont heureux qui gagnent leur vie mais la chose est claire c'est ce qu'il faut faire Alain rapidement qu'est-ce que vous demandez et après Michel Stéphanie très rapidement c'est vraiment vis-à-vis de nos députés européens j'aimerais plus de transparence et vous soyez beaucoup plus impliqués dans la ville locale on a l'impression que vous êtes toujours à un étage supérieur donc je remercie vraiment Jérémy et Anne des si présentes parce que on n'a pas l'habitude de vous côtoyer mais vous avez les clés vous avez les clés de notre territoire mais généralement on voit souvent les mêmes députés et merci déjà d'être impliqué au point de vue agricole mais quand on voit le nombre de députés européens je ne sais pas si l'ensemble des députés européens partagent la même vision donc on compte sur vous on compte également sur le gouvernement de façon à ce qu'il y ait une liaison plus importante étroite entre les élus de la République et les élus que vous représentez et cette campagne électorale qui va commencer bientôt moi je la veux la plus transparente et qu'on en parle vraiment le plus possible Michel Stéphanie Oui Anne Jérémy imposer à la commission des études d'impact factuelles pour les futurs accords de libre-échange imposer aussi le cumulatif de tous ces accords de libre-échange pour éviter le désastre de la souveraineté de l'autosuffisance européenne sur tous les secteurs et particulièrement le secteur animal ça je pense que c'est très très important et essayer de voir comment on peut dire stop clause de sauvegarde le marché intérieur est détruit on ne doit plus mettre à mal le revenu des éleveurs le revenu aussi des citoyens et derrière tout ce qui a été dit ce matin je pense que c'est important qu'on revienne au bon sens Stéphanie moi je pense que ce qui manque c'est qu'il faudrait en effet un calendrier de travail et une liste des mesures miroirs prioritaires et je voulais revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé la semaine dernière en commission environnement au parlement européen où la com envie a ajouté des dispositions sur la réciprocité des échanges dans le cadre de son examen du règlement sur l'utilisation durable des pesticides et qui vont vraiment dans le bon sens où en fait elle demande à la commission d'ici 2025 de mener une étude complète sur les distorsions de concurrence existantes sur les pesticides études qui pourraient éventuellement former la base d'une proposition initiative donc ça c'est vraiment le type d'approche ça va dans le bon sens bon ça c'est bien on termine sur une note positive ce qui est rare Anne Sander vous êtes la députée du coup qu'est-ce que vous répondez à Alain qui dit c'est super mais on a besoin d'actes tout le monde dit attendez il faut que ça bouge bon alors d'abord je voudrais dire que j'ai pris bonne note de la liste des propositions qu'on défend quand même au quotidien alors sur les limites maximales de résidus sur les antibios sur les LMR je voudrais quand même dire un point rajouter un point et plus largement dire qu'on a aussi un sujet de calendrier parce que finalement on a interdit on a mis une LMR à zéro pour deux néonicotinoïdes ça va s'appliquer en 2026 mais en même temps la commission interdit les néonicotinoïdes ici tout de suite et donc là aussi on n'en a pas parlé mais là il faudrait de la cohérence donc j'ai entendu les propositions sur la déforestation importée enfin les complications le risque que ce soit plus compliqué pour nous et que ce n'est pas d'impact à l'extérieur la nécessité de rajouter des produits voilà donc tout ça je l'ai entendu travailler sur le devoir de vigilance je pense que là il y a sans doute quelque chose à faire je rappelle aussi que dans la dernière PAC pour la première fois on a rajouté la conditionnalité sociale donc ça aussi c'est sans doute un point dont il faudra tenir compte quand on parle de mesures miroirs pour conclure je voudrais quand même vous dire que vous avez là deux députés européens que vous connaissez qui sont sur sur le terrain qui sont à vos côtés on voilà on échange quand même très souvent et j'ai envie de vous dire moi j'ai entendu toutes vos propositions mais je les connais et nous les portons depuis que nous sommes élus alors j'ai envie de vous dire maintenant à vous de nous aider pour aller plus loin parce que c'est pas nous qu'il faut convaincre donc on a besoin plus que jamais de travailler avec vous pour convaincre les autres députés l'ensemble des députés européens pour les convaincre et puis sans doute aussi pour faire un travail au niveau national au niveau des parlementaires nationales parce que eux aussi ont petite influence dans leur dans leur groupe politique donc à quelques mois des élections européennes je dis mais avec Jérémy aidez nous à avoir une majorité non pas pour tel ou tel groupe politique mais une majorité avec des députés européens et bien qui porteront ces sujets de cohérence et de bon sens parce qu'au parlement européen et bien pour décider il nous faut une majorité pour peser pour avoir du poids et pour mettre la pression sur la commission européenne ce sera le mot de la fin merci on peut les applaudir merci beaucoup je vous en prie vous pouvez vous lever j'invite maintenant Antoine Pellion s'il vous plaît à venir oui je vous en prie on va prendre la table Antoine mettez vous de l'autre côté je me mets de ce côté là vous voyez grosse organisation voilà Antoine installez vous installez vous à côté de moi vous êtes secrétaire général à la planification écologique je le répète secrétaire général à la planification écologique un poste nouveau très particulier vous dirigez le pôle vert comprenant écologie transport logement énergie agriculture au sein du cabinet de la première ministre Elisabeth Borne et donc parallèlement vous dirigez ce tout nouveau secrétariat général à la planification écologique qui s'attaque c'est son job à la mise en oeuvre concrète des objectifs de transition alors la première ministre a présenté le financement du plan de transition c'était en septembre pour l'agriculture il y a vous allez me préciser les choses 15 leviers identifiés je crois pour favoriser la transition en France vous allez travailler désormais à la planification écologique à l'international sur ces questions est-ce que la réciprocité des normes première question est-ce que cet outil puisqu'on le voit comme un outil dans le secteur agricole et alimentaire peut être pour vous à vos yeux qui est au coeur de la machine est-ce que ça peut être un moteur de la transition bien bonjour à tous merci beaucoup déjà pour cette invitation merci d'être désolé parce que j'ai pas pu assister au début des débats et je trouve que du coup j'ai eu des retours comme quoi ils étaient nourris et donc je pense que c'est des points qui sont très importants qu'on aborde aujourd'hui pour répondre à votre question je pense qu'il y a un sujet alors la question du moteur je pense que c'est pas en soi le moteur c'est un outil qui est indispensable la réciprocité sur lequel je vais revenir c'est pas en tant que tel ce qui va déclencher le fait qu'on ait besoin de ce changement là je pense que on va y revenir mais on a un enjeu pour moi qui est absolument majeur du coup de changement climatique qui fait qu'on a des chocs sur l'appareil de production on a un choc sur la ressource en eau on a un enjeu absolument majeur en matière de biomasse de production de biomasse demain on a un sujet majeur aussi de protection de nos écosystèmes de biodiversité et c'est ça les moteurs finalement essayer de trouver les solutions pour cela c'est ça le moteur de la transition et du coup c'est ça qu'il faut essayer d'activer c'est pas tant et la réciprocité elle va être au service de ça c'est un des outils qui est indispensable je pense que ça a été assez bien dit dans la table ronde précédente c'est-à-dire qu'il y a juridiquement c'est possible de le faire je pense qu'il n'y a pas de sujet de capacité juridique à faire il y a un vrai sujet de mise en oeuvre je pense qu'il a été clairement dit et donc du coup les exécutions on doit aller jusqu'au bout pour que ce qui a déjà été décidé soit mis en oeuvre et qu'on aille vraiment qu'on les active au SGPE sur finalement ces échanges internationaux quels sont les enjeux et à quoi ils nous servent aussi je pense que ça a déjà été dit du coup ce matin mais quand même 50% de nos exports de blé enfin de variation du blé est à l'export à l'inverse on a besoin pour notre filière laitière sous votre contrôle du coup de 50% de soja importée aujourd'hui et donc tous ces enjeux là ce commerce il est nécessaire on a des intérêts offensifs, défensifs donc il faut trouver des voies de passage le sujet c'est on a besoin de ce commerce là puis dans le monde de demain on a le sujet alimentaire puis le sujet biomasse plus largement et donc ces échanges ils vont continuer à s'intensifier et donc là il faut qu'on soit j'irais lucide c'est-à-dire que le sujet c'est pas d'opposer les sujets entre souveraineté entre transition et puis commerce international c'est de trouver les voies de passage et pour ça il faut ouvrir le capot et rentrer dans le détail Est-ce que c'est pas cet outil de réciprocité des normes une condition sine qua non pour la transition c'est-à-dire que sans ça on n'arrivera pas à la transition alors encore une fois c'est nécessaire mais c'est absolument pas suffisant pour y arriver donc on en a besoin par contre du coup ce sujet-là je pense que je vais prendre du coup le scénario quelque part du pire c'est-à-dire à un moment donné on n'arrive pas à le mettre en place ça dure des mois des années etc est-ce que pour autant il faudrait ne pas faire la transition du coup je pense je pense que non parce que du coup à un moment donné on a besoin de s'adapter à notre appareil de production parce que la ressource en eau va baisser demain parce qu'un chiffre quand même que je partage avec vous moi qui me préoccupe beaucoup le scénario quand même 4 degrés de hausse de température qui correspond aux 3 degrés mondial qui est un truc qui n'est pas improbable ça conduit quand même à baisser le volume d'eau qui tombe sur notre territoire l'eau utile de 25% et donc du coup ça c'est net c'est l'eau la pluie qui tombe nette de l'évaporation parce que vu qu'il fait plus chaud il y a plus d'évaporation on perd 25% d'eau c'est 50 milliards de mètres cubes au total et c'est supérieur à l'intégralité de tous nos prélèvements aujourd'hui on prélève aujourd'hui 33 milliards et là on perdrait 50 donc ça c'est quand même une réalité c'est un truc qui pourrait tout à fait nous arriver donc on a besoin de s'adapter à ça et ça ça veut dire des changements qui sont assez profonds et qu'il faut préparer c'est le but de la planification ce truc là on va pas le jour au lendemain on va pas passer d'un système où on a 100% à moins 25% mais pour autant du coup il faut absolument s'y préparer et donc oui il faut que la réciprocité elle accompagne parce que du coup il faut pas être les dindons de la farce par rapport à ce qu'on s'est dit avant mais pour autant du coup ça peut pas être on peut pas attendre on peut pas attendre donc du coup d'où par contre la nécessité d'être très actif dans la mise en oeuvre de tout cela alors on a entendu les filières les ONG qui d'une même voie ont dénoncé une forme d'incohérence c'était vraiment le constat partagé entre souveraineté transition et commerce qu'est-ce que vous leur répondez ? encore une fois on peut pas le but on peut pas choisir entre les trois donc du coup à un moment donné il va falloir trouver la voie de passage dans tout ça alors est-ce qu'aujourd'hui tout va bien etc non clairement pas donc il y a des bougées à faire il y a trouver le chemin et encore une fois ce chemin-là c'est pour ça qu'on fait la planification c'est-à-dire qu'il va pas arriver du jour au lendemain il se programme et puis on y va progressivement nous l'approche qu'on a mise sur la tête avec la première ministre elle est progressive c'est-à-dire que du coup il n'y a pas de changement radical entre 2023 et 2024 par contre il y a une somme de marge du coup qui va nous conduire à 2030 puis 2050 etc pour que les choses soient possibles et dans l'approche qu'on met en oeuvre on regarde non seulement l'environnement mais on regarde aussi les sujets de compétitivité les sujets de production au sens large on regarde la compétitivité la performance on regarde nos ressources naturelles aussi du coup on a un sujet de biomasse on a un sujet de disponibilité en eau on a un sujet d'azote minéral aussi on est importateur quand même très fortement d'azote minéral donc c'est tout ça qu'on regarde mis bout à bout et on se dit concrètement comment est-ce que ces factures-là on les combine pour que ça puisse fonctionner et à ce regard-là je pense que c'est intéressant et moi j'ai en tout cas un appel dessus c'est d'approfondir cette notion de souveraineté parce que je trouve que ce mot il est incontournable donc du coup je remarque du coup que suivant les contextes suivant les intervenants suivant etc qu'est-ce qu'on met derrière on a pas du tout la même définition de ce terme-là et donc je pense qu'il faut ouvrir le capot et regarder ça en détail et donc est-ce que c'est si je prends par exemple le sujet la pure production par rapport à la consommation si je regarde la balance en termes caloriques en termes protéiques en termes économiques si je regarde toute filière versus une filière en particulier ça donne des résultats ça donne des conclusions qui sont très différentes et donc du coup ça il faut qu'on se le partage on part pas de rien il y a plein de choses qui existent sur ces sujets-là mais je trouve que le débat public pour l'instant s'est arrêté au terme générique de souveraineté d'ailleurs en le focalisant sur souveraineté alimentaire j'ai tendance à du coup à parler de souveraineté biomasse en général mais ça se discute du coup ça se débat et je ne me présente pas du coup à voir la vérité là-dessus mais je pense que ça c'est indispensable qu'on ouvre cette boîte-là par exemple alors quelle est votre méthode à vous et sur quoi avez-vous déjà bossé ? alors notre méthode du coup c'est comme je l'ai dit à plusieurs reprises c'est d'ouvrir le capot à chaque fois et de se dire finalement tout ça tous ces sujets à la fin on n'a pas à faire des choix binaires entre je traite ce sujet-là et pas tel autre il faut arriver à concilier à la fois souveraineté environnement compétitivité revenu du coup c'est un sujet important aussi pour l'ensemble des filières et donc il faut ouvrir la boîte et trouver les voies de passage là-dessus donc là encore si je reprends mon point je pense qu'il faut qu'on aille plus loin un peu cette notion de souveraineté si on va encore aussi ouvre une deuxième boîte je pense que ce sujet de l'adaptation finalement de l'ensemble de nos filières au changement climatique ce que ça veut dire pour tel et tel territoire pour telle et telle filière comment on s'y prépare donc ce rythme de transition là pareil il y a un exercice que pour l'instant on a posé le principe au niveau national on a commencé à esquisser ce que devrait être l'ampleur des évolutions j'insiste sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre du coup ce qu'on affecte au secteur agricole dans la planification écologique à l'adresse en 2030 c'est du coup une marge qui est substantielle c'est pas facile mais pour autant elle est largement plus faible en termes d'ampleur que ce qu'on demande à l'ensemble des autres secteurs de l'économie et l'ensemble des français je pense que c'est important de bien se le partager donc on essaie de trouver une loi de passage la plus opérationnelle possible pour que ça puisse fonctionner et pas se dire dans le monde idéal j'aimerais que on se dit dans la vraie vie quand on combine tout ça qu'est-ce que ça donne honnêtement tout ça est très compliqué donc on ne prépare pas avoir la vérité sur tout mais c'est néanmoins cet exercice là concrètement en matière de disponibilité de nos ressources parce que demain l'adaptation au niveau mondial ça va conduire aussi à des changements de disponibilité à la fois de ce qui sont pour l'instant nos intrants et donc du coup il faut se poser la question comment on les fait évoluer parce que peut-être on aura des chocs de prix qui ne seront pas soutenables demain et donc ça qu'il faut qu'on arrive à projeter de façon à avoir une vision qui soit assez complète je l'ai dit à l'instant troisième point parler aussi de l'alimentaire mais plus généralement de la biomasse c'est-à-dire le puits de carbone parce qu'il y a des cultures qu'on va garder en terre parce qu'on a besoin du coup de capter du CO2 donc ça c'est un point qui est important on a un sujet qui est très large là-dessus et puis tout ce que je vous dis là je pense que c'est indispensable de se fixer des grands équilibres au niveau national après la vraie vie elle est locale par bassin de production donc ça nécessite du coup et c'est pas nous tout seuls au SGPE avec les quelques effectifs nationaux qui allons le faire c'est avec l'ensemble des filières en croisant avec bassin de production et la production ce que ça veut dire concrètement dans la vraie vie et sans oublier dans tout ça ce qui est à un moment donné aussi l'équilibre économique de chacune des filières et donc il faut que ça boucle dans tous les sens ça boucle physiquement ça boucle en émission ça boucle financièrement donc c'est un travail qui est assez titanesque je pense qu'on ne part pas de rien et que vous êtes tous là très impliqués et très nombreux du coup à y contribuer et donc je pense que par contre on a encore un paquet de chemins à parcourir de façon à ce qu'on puisse trouver ces bonnes voies de passage et de façon encore une fois à ne pas opposer les différents termes de l'équation que vous avez posé au début et ça suppose oui qu'on ne soit pas naïf sur la partie commerce internationale ça suppose qu'on soit actif sur la mise en oeuvre de ce qui a été promis et ça suppose aussi par contre qu'on ait une vision un peu complète de l'ensemble de nos intérêts import-export et puis qu'on se les dise clairement pour qu'on partage pourquoi est-ce que les points de sortie sont tels et tels points voilà un petit peu en résumé la lourde tâche collective qui est devant nous oui c'est une lourde tâche en effet secrétariat général à la transition écologique c'est des nouveaux termes une nouvelle démarche qui est basée vous me dites si je dis des bêtises basée sur l'étude concrète de la réalité les chiffres les conséquences de telle ou telle décision l'estimation de tout sur notre sujet de ce matin la réciprocité des normes on en discute nous depuis quelques années notamment les filières d'élevage sont plus en pointe là-dessus on voit que dans les idées ça progresse très bien mais vous l'avez entendu concrètement ça rame est-ce qu'il faut qu'on s'inspire de votre méthode ou comment s'en inspirer est-ce que ça peut être une bonne méthode pour arriver à une forme de réciprocité des normes cette méthode concrète j'allais dire quotidienne banale presque en tout cas ce qu'il faut absolument notre méthode c'est non seulement dire ce qu'il faudrait faire et puis après s'assurer que ça se passe vraiment donc là au début on est au début de tout ça la planification donc là on a posé le plan maintenant on est en train de réorienter de l'activité en général sur comment on suit la mise en oeuvre concrète de l'ensemble des sujets et donc là typiquement on est exactement dans ce qu'on sait dire je pense qu'il y a eu des choses qui ont bougé juridiquement il y a des choses qui ont été votées pour pouvoir mettre en place des réciprocités par contre on n'a pas encore été au bout donc ça c'est un problème donc là on peut s'inspirer quelque part de la méthode en dire c'est sympathique de planifier mais il faut aller jusqu'au bout de l'exercice il faut exécuter le plan sinon du coup on a fait que la boîtier du travail ça c'est certain après l'autre façon c'est encore une fois je pense qu'il faut qu'on regarde chacune des filières et les enjeux qui sont propres vous les avez cités dans les tables rondes un par un après je pense que c'est utile qu'on regarde aussi l'ensemble des enjeux encore une fois import-export ne serait-ce que au borne du secteur agricole au sens large parce que la réalité c'est que à la fois en termes économiques il y a eu peu il y a eu des évolutions mais il y a eu en ordre de grandeur les variations elles sont surtout de répartition interfilières plus que vraiment des grandes évolutions du solde net au niveau de la borne de France de l'ensemble des flux et donc c'est ça du coup ça veut dire à un moment donné il faut être lucide aussi sur il y a des gagnants il y a eu des perdants dans l'histoire et donc il faut être assez transparent et factuel sur pourquoi ces évolutions d'où viennent-elles ce que ça veut dire sur le territoire et donc du coup qu'est-ce qui finalement est bon pour le pays dans tout ça ça nécessite du coup encore une fois d'ouvrir le capot et c'est un peu notre méthode qu'on vous propose en tout cas vous êtes tous et tous les bienvenus pour en discuter on peut venir vous voir on est bien d'accord merci on peut applaudir Antoine Pellion pour cet exercice de venir nous présenter le secrétariat général merci à vous on va maintenant regarder une deuxième vidéo mon assiette mon choix vous savez cette campagne citoyenne qui démarre aujourd'hui sur internet c'est parti le sang choral un herbicide toxique pour l'environnement basé sur un principe actif qui est considéré par l'Union Européenne comme un possible perturbateur endocrinien dont l'utilisation est strictement interdite en Europe pour la lentille depuis 2014 mais qui est toujours utilisé au Canada le premier exportateur de lentilles vers l'Union Européenne résultat un tiers des lentilles que nous consommons en Europe vient du Canada au détriment des productions locales tu ne veux plus que ces lentilles traitées au sang choral puissent arriver dans nos supermarchés nos cantines nos restaurants il existe une solution modifier la loi européenne pour faire en sorte que tout aliment apporté sur le marché européen respecte les standards sanitaires et environnementaux de production que nous imposons aux agriculteurs de l'Union Européenne et ça tombe bien en juin 2024 ce sont les élections européennes ton choix compte c'est le moment de le faire respecter c'est le moment de le faire respecter on va s'inspirer de cette petite phrase c'est le moment de conclure et de conclure pour se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on avance les trois co-organisateurs de cette conférence sont représentés Interbeth évidemment Fondation pour la nature et l'homme avec Thomas et l'Institut Veblen avec que je ne dis pas de bêtises Mathilde Mathilde Dupré qu'on n'a pas vu encore j'aimerais que vous nous disiez comment on peut aller plus loin j'ai quelques questions précises mais l'esprit c'est ça c'est qu'il faut se dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses et pour ça vous avez réfléchi écrit une feuille de route conjointement cette feuille de route vous allez nous la présenter elle va s'afficher Patrick Benézy je ne vous représente pas pourquoi avoir choisi cette méthode ce moyen de la feuille de route alors disons que déjà il faut pouvoir concrétiser dans le prochain mandat les choses qui ont été engagées mais les concrétiser très fermement avec là des choses très concrètes aujourd'hui on a vu énormément de choses ont été faites si on prend par exemple ce qui a été fait sur les antibiotiques de croissance les activateurs de croissance ce n'est pas encore opérationnel on vient d'attendre sur la planification écologique bon la feuille de route elle est claire pour nos filières tout ce qu'on a à faire chez nous mais par contre vous ne nous avez pas donné la feuille de route pour le carbone importé ça on ne l'a pas eu non plus donc à un moment donné il faut que cette cohérence elle s'applique quand même partout à tous les niveaux au-delà des discours tout le monde est d'accord pour les discours mais il faut concrétiser tout ça le faire sérieusement ça veut dire qu'est-ce qu'on pose comme mesure miroir comme clause miroir les applications de tout ça c'est-à-dire les règlements qui vont pouvoir permettre de faire ça et les contrôles lorsque nous avons des ventes vis-à-vis des chinois ou autres on a eu quelques exportations sur la Chine sur certains produits carnés les chinois viennent contrôler nos abattoirs ils viennent nous demander l'application de nos normes lorsqu'on exporte on est contraint de cette manière-là et on ne fait pas confiance ils ne font pas confiance à nos autorités et donc c'est un dispositif tout à fait pertinent qui doit être mis en place au-delà des discours de manière très concrète et éviter les discours d'enfumage qu'on pourrait avoir je reviens sur ce qu'on a entendu ce matin sur IED enfin il faut que les choses soient claires c'est-à-dire nous dire on n'est pas capable encore de faire en sorte que les activateurs de croissance soient contrôlés correctement on n'est pas capable de faire en sorte que la traçabilité soit contrôlée correctement mais on nous dit vous inquiétez pas on va vous classer industriel à partir de 150 UGB et là tout va bien aller parce qu'on va imposer ça aux brésiliens qui ça ne va pas beaucoup leur déranger d'être classé industriel puisqu'à 30 000 bovins effectivement il n'y aura pas de difficultés effectivement là il ne faut pas galvauder ces mécaniques de mesure miroir par rapport à tout ça et ça c'est quelque chose d'important c'est trop important pour que ce ne soit pas galvaudé et il y a énormément de travail qui a été fait de manière sérieuse par les uns par les autres et on voit que techniquement juridiquement politiquement et c'est ce qu'a dit Stéphanie les choses sont tout à fait possibles c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous opposer un critère politique qu'on ne pourrait pas mettre en avant on ne peut pas nous opposer un critère juridique il suffit de mettre en oeuvre de la volonté politique pour appliquer tout ça donc voilà un petit peu sur cette affaire-là donc cette feuille de route partagée elle contient que des décisions faisables et donc c'est pour cela qu'on souhaite effectivement rentrer dans le détail quelle est la première décision faisable c'est quoi le premier point de cette feuille de route alors déjà c'est un moratoire par rapport à tous les accords qui peut y avoir parlez bien au micro Patrick effectivement on a énormément d'accords Michel l'a dit ça a été dit ce matin sur la table ronde des accords qu'on pense rejetés au calendre grec comme l'Australie on nous le dit mais ce qui peuvent revenir très rapidement il doit y avoir des principes il faut effectivement que ces mesures miroirs soient calées que ces clauses miroirs soient calées et de manière à pouvoir apprécier ces accords et tant que ça ce n'est pas fait en regardant les objectifs que nous souhaitons les objectifs de souveraineté alimentaire les objectifs de transition écologique également en regardant tous les objectifs politiques sur lesquels on est d'accord et là on pourrait amener aussi la définition du modèle que l'on souhaite aussi par rapport à tout ça en fonction de ça on bloque on regarde ce qu'on veut effectivement au niveau européen les critères qu'on se donne et tant que ça ce n'est pas fait et bien pour éviter toute incohérence on fait un moratoire sur l'ensemble des accords on n'accorde rien deuxième point c'est quoi le deuxième point de cette feuille de route que vous nous présentez alors le deuxième point c'est l'arrêt des négociations avec le Mercosur des négociations ça a été dit et ça a commencé il y a plusieurs dizaines d'années donc à partir de là on voit que les choses n'étaient pas du tout adaptées on parle d'accords qui ont démarré il y a beaucoup de temps avec des principes qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui aujourd'hui on ne sait pas d'ailleurs ce qui a été mis sur la table par la commission européenne en termes de mesures miroirs même pas de mesures miroirs puisque ça dépend pas de ça mais de clauses miroirs en tout cas on sait très bien que ça peut être qu'un accord bancal et que ça ne peut pas aller au bout par rapport au mandat de négociation qui a été donné dont d'ailleurs on a appris ce matin mais on ne l'a pas appris ce matin mais en tout cas tout le monde nous a dit on ne le connaît même pas nous personne ne le connaît ce mandat de négociation personne ne sait ce qui est réellement négocié par la commission donc effectivement dans des conditions comme ça il faut arrêter de négocier par rapport à cet accord Merci Patrick Thomas vous co-signez cette feuille de route pour la fondation Naturel Homme quel est le point 3 ? Alors juste Pascal je prends juste 30 secondes comme c'est la conclusion je fais un petit pas de côté je ne perds pas le fil de ce socle je repars juste sur un élément qui a été partagé par Antoine Payon c'est l'enjeu de la planification écologique je l'ai dit tout à l'heure mais je veux vraiment le rappeler les mesures miroir elles sont essentielles à partir du moment où on est en mesure de respecter les objectifs du Green Deal de respecter nos propres enjeux la stratégie nationale de déforestation on a parlé du règlement aussi déforestation au niveau européen du CUNMIG Montréal au niveau mondial sur la biodiversité il est vraiment là l'enjeu parce que j'ai entendu beaucoup depuis tout à l'heure ces enjeux de réciprocité qu'on ne veut pas d'enfumage je reprends les termes mais cette réciprocité elle va vraiment dans les deux sens et c'est extrêmement important que ces mesures miroir elles s'inscrivent en tout cas dans ces objectifs environnementaux qu'on a évoqués et puis il y en a tant d'autres sociaux notamment et sanitaires mais là dessus je voulais vraiment refaire ce petit pas de côté et donc on en discute aussi avec les collègues du SGPE pas encore avec Antoine Payon mais ça va venir et sur le dernier programme à la fondation on travaille également sur les enjeux de répartition de la valeur je le dis on va sortir une étude là-dessus pourquoi ? parce que c'est un des éléments qui a été sorti depuis près d'une heure les enjeux de répartition de la valeur et de rémunération des agriculteurs pourquoi aujourd'hui un éleveur sur quatre dans le milieu bovin à l'étang il est sous le seuil de pauvreté et ça c'est inadmissible donc l'enjeu ici c'est de comprendre cette répartition de la valeur et de voir qu'est-ce qu'on peut faire face à ça voilà parenthèse fermée sur l'enjeu de ces mesures miroirs à remettre un peu de cohérence au travers de ces enjeux plus systémiques quel est le point 3 sur le point 3 l'idée effectivement il est noté d'établir une liste précise des mesures miroirs prioritaires on a évoqué que d'ici la fin du mandat de l'Union Européenne il va falloir un peu mettre on va dire les bouchées doubles sur les enjeux de traçabilité de contrôle et d'utilisation on a parlé longuement des antibiotiques activateurs de croissance on a parlé des deux néonicotinoïdes qui vont faire l'objet d'une application en 2026 ceux qui n'ont pas d'acte d'exécution voilà donc là-dessus il y a un enjeu à considérer premièrement dans les filières végétales le fait d'arrêter d'importer des produits qui ne sont pas aux normes évidemment européennes mais en contrepartie et c'est Stéphanie qui l'a dit de mettre fin aux dérogations d'urgence et également de ne pas exporter les produits phytosanitaires qui sont interdits en Europe là encore je reviens sur le premier point sur la réciprocité dans les deux sens pour éviter l'agriculture à deux vitesses sur le deuxième point il faut évidemment bloquer les importations de produits avec des tolérances qui sont relevées Benjamin Lamère tout à l'heure de Terre Univiale a évoqué sur la lentille et le glyphosate par exemple on ne relève pas des LMR pour les laisser entrer ce n'est pas possible et ça c'est incohérent sur le troisième point toujours dans les filières végétales on a évidemment les produits destinés à l'alimentation animale il faut refuser les OGM et puis mettre en place des LMR qui n'existent pas alors les LMR clairement ça a été aussi un débat c'est pas la panacée on le sait bien puisque c'est les traces ça ne remet pas en question les modes de production c'est à dire la promotion de systèmes plus agroécologiques c'est pas le cas pour les LMR on l'a vu sur les enjeux du cristal du sucre mais déjà sur l'alimentation animale et sur le soja puisqu'on en a beaucoup parlé sur notre non-dépendance enfin sur le fait que nous ne soyons pas dépendants aux protéines végétales qui vont nourrir nos filières animales et qui contribuent à la déforestation importée il y a l'enjeu en tout cas de considérer les produits qui rentrent dans l'alimentation animale enfin pour terminer sur les filières animales deux trois points très succinct arrêter d'importer des animaux vivants et des viandes issues d'élevage qui ne respectent pas les cadres de bien-être animal dans l'Union Européenne et notamment les animaux vivants qui sont dans des conditions de transport parfois qu'on doit remettre en question et pointer du doigt ça ça ne doit plus se passer le deuxième point c'est sur la mise en place de traçabilité je ne m'étends pas puisque Patrick Menezig l'a dit tout à l'heure la traçabilité est essentielle et il faut aussi la demander pour les produits qui rentrent en Europe et puis dernier point sur le blocage des importations d'animaux qui ont contribué indirectement à la déforestation c'est la transition pour Mathilde qui en parlera Mathilde justement vous êtes Mathilde Dupré co-directrice de l'institut Veblen le quatrième point de la feuille de route on le voit réclame la mise en oeuvre de contrôles efficaces au sein de filières dédiées dans les pays exportateurs sur l'objectif je pense qu'il y a unanimité dans cette salle et au moins sur scène comment est-ce qu'on peut faire ? Alors on l'a montré dans un rapport récent avec le bureau environnemental européen et la FNH qu'en fait on sait faire des mesures miroirs et ça a été rappelé par le ministre en ouverture avec des filières dédiées on l'a fait dans le cas de la viande sans hormones on le fait aussi dans l'agriculture biologique avec des systèmes de traçabilité et de contrôle qui peuvent parfois montrer certaines défaillances mais qui existent et qu'il faut continuer à perfectionner mais ça demande évidemment d'y dédier des moyens de contrôle et de suivi ce qui signifie que les douanes vont avoir un rôle accru à jouer sur les sujets environnementaux à l'avenir c'est nécessairement un sujet qui devra être traité d'ailleurs dans la réforme du code douanier en cours au niveau européen et ça veut dire aussi qu'il faut renverser la tendance puisque dans le cas des accords de commerce actuels on avait plutôt tendance à dire qu'on allait réduire le nombre de contrôles et c'était le cas par exemple dans l'accord avec les pays du Mercosur et donc évidemment c'est pas avec une réduction des contrôles qu'on va pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de ces mesures miroirs et l'autre chose que je voulais pointer ici c'est qu'il y a souvent une crainte de faire reposer de façon indue la mise en oeuvre et le contrôle de telles mesures miroirs sur les pays exportateurs et sur des acteurs économiques les plus vulnérables au sein des chaînes de valeur internationales et cette question là évidemment mérite un examen très approfondi cet argument ne doit quand même pas être utilisé pour faire perdurer le statu quo en tout cas c'est notre position et il faut voir que la situation varie beaucoup entre les filières donc par exemple dans le cas de l'élevage c'est peut-être plus facile parce qu'on est sur des pays d'exportation qui sont souvent des pays développés ou à revenu intermédiaire avec des grandes multinationales qui ciblent le marché européen et qui respectent déjà un certain nombre de normes européennes donc ça devrait être complètement possible de leur demander d'aller un cran plus loin sur des normes essentielles en matière de santé d'environnement et bien-être quand on est sur d'autres filières dans lesquelles sont spécialisés des pays en développement avec des myriades de plus petits producteurs c'est certainement plus difficile et donc pour faire face à ces difficultés il faudra voir comment designer les mesures pour que les efforts soient équitablement répartis et pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement et d'aide pour que ces producteurs puissent continuer à exporter Mathilde cinquième dernier point de la feuille de route la déforestation importée la lutte qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire sur ce point alors là c'est un texte historique qui a été adopté cette année qui doit être mis en oeuvre à la fin de l'année on voit que tout n'est pas encore en place pour que ce soit le cas notamment sur le classement des pays selon les critères de risque la question de la traçabilité va être au coeur de cette mise en oeuvre pour atteindre les objectifs affichés et ça devra faire l'objet de contrôles effectifs et surtout il faut rappeler que ce texte comme tous les textes européens a fait l'objet d'un compromis entre le Parlement et le Conseil et donc on connaît déjà certaines de ces lacunes notamment sur les produits qui sont couverts ça a été dit sur le sucre mais c'est aussi le cas sur le maïs au biodésel il y a des trous dans la raquette et aussi sur certaines catégories de terres boisées et notamment aujourd'hui 60% des importations européennes à risque de déforestation concernent le soja principalement cultivées dans des savannes comme le Cerrado dans les pays du Mercosur et qui ne sont pas couverts par le texte donc là on a une destruction en cours de ces biomes là qui est très très rapide et qui risque d'annihiler les efforts qui sont faits sur l'Amazonie en ce moment donc il faut absolument combler ces lacunes là de toute urgence et si je peux moi aussi faire un pas de côté dans la conclusion moi je voulais redire ma satisfaction quand même pour le gros travail qu'on a accompli ensemble au-delà de nos divergences pour essayer d'identifier des pistes d'action communes c'est pas toujours facile c'est un travail de longue haleine qu'on a mené avec Interbev et l'AFNH depuis longtemps et je voulais redire ici qu'il y a quelques années quand on portait cette question des mesures miroir de la réciprocité dans des rendez-vous politiques on nous rigolait presque au nez et on nous disait que ce serait impensable impossible que de fixer des nouvelles exigences sur par exemple les pesticides qui sont utilisés dans les pays tiers et donc ça montre quand même le chemin qu'on a parcouru parce qu'aujourd'hui on a remporté cette bataille culturelle on l'a dit mais on est aussi déjà en train de parler de mesures concrètes notamment sur les nicotinoïdes alors le chemin à parcourir reste encore très long c'est un chantier colossal mais on a quand même vraiment déjà enclenché des choses qui sont très importantes et je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse croire que ce serait simplement des choses impossibles à atteindre on peut le faire il faut de la volonté politique et elle ne sera présente que s'il y a de la mobilisation de différents types d'acteurs c'est pour ça qu'on s'engage dans ce travail collectif qui est parfois avec certaines tensions mais qui nous semble très très fécond Patrick le mot de la fin quelle est votre ambition à l'issue de cette conférence alors déjà le mot de la fin c'est peut-être noter dans un premier temps le consensus qu'il y a autour enfin on n'est pas toujours d'accord sur beaucoup de points sur celui-ci et bien on l'est et de manière assez militante d'ailleurs et puis les filières qui sont exprimées des gens de tous horizons ça explique aussi le fait qu'il faut que le politique les partis politiques qui vont aller aux européennes bientôt soient très attentifs à cela parce que ça veut dire que si des gens autant différents ou il peut y avoir autant de différences sont d'accord sur un point ça ça rentre comme on dit chez nous dans les cours de ferme et ça rentre dans les ménages aussi c'est à dire que tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas avoir de la concurrence déloyale avoir des produits qui sont faits sur des conditions différentes de ce qui est imposé aux agriculteurs et aux paysans français et européens et ça c'est quelque chose qui rentre c'est quelque chose qui est cohérent et ça implique à ce qu'il y ait une cohérence politique et c'est aussi le crédit le crédit politique qui doit être porté là vis-à-vis des institutions européennes également alors déjà au niveau français mais au niveau européen donc ça serait aussi une marque de porter tout ça ça serait aussi une marque d'une volonté qui est quand même partagée de grande manière au-delà des clivages qu'il peut y avoir entre nous et qui rentrent j'en suis sûr parce que ça on n'a pas de mal à l'expliquer même quelqu'un qui ne connaît rien à l'agriculture qui n'est pas forcément investi dans l'écologie ou des choses comme ça va comprendre cette incohérence politique donc ça c'est important c'est pour cela que nous souhaitons que cette feuille de route en fait le gouvernement français la partage la face sienne et que tous les législateurs européens au-delà des parlementaires qui nous ont accompagnés ce matin et qui sont convaincus en tout cas mais au-delà de ça tous les législateurs au niveau européen fassent cette feuille de route la leur pour demain et bien parfait merci à vous ce sera le mot de la fin on peut les applaudir merci pour cette belle conférence bonne journée bon appétit merci à vous 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 merci à vous